alors est-ce que ça a marché cette fois oui on est en direct on est en direct c'est fantastique ok on va pouvoir partager le lien par contre d'ici je n'ai absolument pas de commentaire tout va bien il y a 45 personnes qui sont là d'accord pardon les gens on est désolé oui on voit vos messages c'est fantastique et vous est-ce que vous nous entendez bien vous nous entendez il n'y a pas de problème ça a l'air d'aller ok tout va bien et bien bonjour à tous merci d'être tous présents malgré les petits problèmes techniques désolé bon on n'a pas de gros problèmes techniques non plus parce qu'on a que 9 minutes de retard mais voilà donc bienvenue dans ce premier live du Sense of Wonder moi c'est Sébastien voici Étienne voilà donc nous deux on fait le Sense of Wonder depuis maintenant 4 ans le but de ce live ça va être de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur la vie dans l'univers sur l'exobiologie la science de la vie dans l'univers en rapport avec notre dernier épisode qui s'appelle de manière appropriée la vie dans l'univers donc si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser on est là pour y répondre ou pour tenter d'y répondre ensemble aujourd'hui et puis voilà donc si vous n'avez pas vu la vidéo on vous encourage à aller voir oh j'ai un petit retour c'est bon c'est pour afficher les commentaires oui donc voilà on vous encourage à aller voir la vidéo évidemment on va rester à peu près 1h30, 2h selon les questions qu'on a donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode et ensuite vous revenez pour nous poser des questions voilà parfait donc voilà donc on va peut-être partir sur les premières questions je ne sais pas peut-être que tu veux ajouter des trucs non non on peut partir commencez par d'abord éventuellement par nous poser vos questions là tout de suite et puis après on pourra prendre aussi les questions qui ont été posées sur la vidéo voilà si vous êtes prêts on est à votre disposition parfait bon alors c'est qui le monsieur à droite le monsieur à droite c'est moi moi c'est Sébastien je crois que ça peut être inversé aussi à cause de la webcam ah oui monsieur à droite effectivement oui oui tu as raison c'est moi qui suis à droite voilà et ben moi c'est Étienne Ledollet donc je suis le réalisateur et monteur de la chaîne j'ai fait quelques apparitions quelques épisodes et j'ai fait notamment l'épisode scientifixion qui devrait être qui devrait avoir bientôt une suite on est en train de vous préparer ça pour le coup la question est-ce que est-ce que vous êtes tous les deux étudiants en astro ou astrophysicien ou machin Sébastien a un doctorat en astrophysique qu'il a fait il y a donc un an et demi voilà il a soutenu il y a un an et demi tout à fait moi non moi je suis journaliste scientifique je suis biologiste de formation et puis aujourd'hui je travaille pour le CNES sur le site internet du CNES qui est l'agence spatiale française le centre national d'études spatiales voilà mais il n'y a pas de lien avec la chaîne d'ailleurs pour la question qui arrive parfois on est indépendant tout à fait ok qu'est-ce qu'on a alors c'est notre il faut dire que c'est notre premier live déjà donc soyez bienveillants on apprend tout ça un petit peu en direct il faut bien apprendre un jour donc donc voilà donc soyez gentils soyez cool dans les commentaires aussi s'il vous plaît ça facilite le travail de modération et puis ça nous permet à tous d'avoir un échange un peu plus riche donc soyez sympa on fera pas de FAQ sur comment faire des lives ça marchera pas alors je crois que j'avais vu passer une question entre les smileys aubergés les émojis pardon petit tatoum où est-ce qu'il est ah c'est parce que j'étais sur le mauvais lien c'est pas bien c'est là il est où le bon lien il est là donc comment travailler dans le domaine de l'exobiologie plus tard alors petit rappel pour ce que c'est que l'exobiologie l'exobiologie c'est la science c'est l'étude de la vie dans son contexte cosmique le but de l'exobiologie c'est de comprendre comment la vie est apparue sur Terre mais quelles sont les conditions dans le plus large des cas quelles sont les conditions qui permettent à la vie complexe ou non d'émerger dans l'univers et voilà quelles sont les probabilités de vie dans le cosmos donc c'est un sujet un sujet de science un peu interdisciplinaire c'est vrai qui va donc on n'est pas j'ai un de mes profs qui dit régulièrement qu'il n'y a pas d'exobiologiste en tant que métier c'est pas un métier exobiologiste c'est une espèce de statut qui s'acquiert en étant soit astrophysicien soit biologiste soit voilà il y a plein de métiers que l'exobiologie regroupe et disons que l'objet d'études communs dans tout ça c'est l'étude de la vie pas juste sur Terre mais aussi dans l'univers alors ça peut passer par oui ça fait la biologie la biochimie la géologie la climatologie donc l'astrophysique c'est basse comme domaine c'est passionnant à partir du moment où vous avez une science qu'on utilise sur Terre vous pouvez aussi essayer de l'extrapoler aux connaissances de l'univers et c'est pour ça que c'est très difficile aussi de parler de la vie dans l'univers c'est à dire qu'en fait il faut en parler scientifiquement donc avec des éléments concrets mais on a forcément que notre exemple sur Terre pour essayer de juger la pertinence de la vie dans l'univers ça c'est pas on ne connait qu'une seule version de la vie donc l'exobiologie c'est c'est très intéressant mais comme on disait c'est encore un champ d'études qui est très jeune vraiment très jeune donc on a encore il y a encore beaucoup de beaucoup de découvertes qui sont à faire on a essayé justement dans l'épisode d'avoir un d'avoir un regard le plus critique possible par rapport au au fait de dire que qu'on comment dire je vois pas ce que tu veux dire ouais au fait que que c'était pas de la science encore qui est très établie voilà on a des idées on regarde ce qu'il y a sur Titan on regarde ce qu'il y a sur Encelade sur Mars mais il n'y a pas de on n'a pas de de référence définitive à tout ça et c'est un champ disciplinaire qui va pour le coup maintenant qu'on a les outils pour pouvoir étudier les exoplanètes et bien c'est quelque chose qui va forcément occuper la communauté de l'exobiologie pendant des dizaines et des centaines d'années quoi alors peut-être définir un petit peu exoplanètes donc les exoplanètes pour ceux qui ne savent pas c'est des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre soleil on en connait à peu près 4000 aujourd'hui depuis 1995 la date à laquelle on a découvert la première exoplanète et on en découvre tous les mois beaucoup plus donc il y a une petite anecdote là-dessus entre le moment où on a tourné l'épisode la vie dans l'univers et le moment où il est sorti on a découvert 500 exoplanètes ce qui fait que ce que je dis dans l'épisode est à peu près faux mais alors Étienne a corrigé avec un petit message mais on découvre tellement vite des exoplanètes que c'est difficile de faire des épisodes dessus parce que la science avance super vite donc ça c'est intéressant qu'est-ce que je voulais dire ah oui la grosse difficulté en exobiologie c'est qu'on n'a pas de définition claire sur ce que c'est la vie donc ça c'est un gros problème de biologiste vous mettez 30 biologistes dans la même salle les 30 vont se fighter pendant toute leur vie pour savoir quelle est la meilleure définition de la vie mais voilà on sait qu'il y a des propriétés qui définissent le vivant alors on sait que si vous regardez quelque chose et qui se reproduit qui subit la sélection naturelle darwinienne qui a des échanges des échanges chimiques entre son intérieur et son extérieur ce genre de propriété il y a des chances que ce truc là soit vivant alors il se trouve qu'il faut une combinaison de propriétés pour que ça arrive si vous avez par exemple un cristal les cristaux ça se reproduit il se trouve que les cristaux ça se reproduit mais est-ce que les cristaux sont vivants personne ne va considérer les cristaux comme vivants c'est des cailloux par contre si vous avez un moustique ou un être humain vous pouvez voir que ça se reproduit que ça subit la sélection naturelle et que ça a des échanges ça a un métabolisme ça a des échanges chimiques pour maintenir sa structure et on peut dire que ce truc là est vivant ce moustique est vivant cette personne est vivante par contre vous prenez des trucs qui sont un peu entre les deux comme les virus là c'est vraiment le gros gros sujet alors je parle sous l'autorité du biologiste mais alors l'un des plus gros débats en biologie aujourd'hui c'est est-ce que les virus sont vivants parce que les virus ça se reproduit mais ça se reproduit que parce que ça parasite le code génétique de ceux sur lesquels il s'est accroché il ne peut pas vivre de lui-même même si on ne sait pas ce que ça veut dire vivre pour un virus le souci du virus c'est pas un souci parce que dans le vivant il existe des parasites obligatoires ils peuvent passer par un cycle de reproduction qui passe par un autre animal ça ça pose pas de problème ce qui pose le problème sur le virus c'est qu'en fait il n'a pas de métabolisme en soi c'est vraiment une sorte de boule protéique qui contient un ADN il va parasiter ensuite des cellules qui sont beaucoup vivantes mais il passe de il passe de cellule en cellule en parasitant et en n'ayant pas de mécanisme de métabolisme justement le métabolisme c'est important pour ça fait partie des critères qui sont considérés comme étant important justement pour définir le vivant donc il y a il y a une feinte qu'ont trouvé certains biologistes pour définir si le virus est vivant ou pas c'est de dire qu'est-ce qui étudie la biologie bon la biologie étudie les virus la biologie étudie la vie bon les virus sont vivants voilà c'est un peu c'est un peu botté en touche sur la question mais ça prouve bien qu'en fait on n'a pas de définition bien nette en fait voilà on étudie les choses mais vous pouvez avoir différentes définitions qui se battent les unes avec les autres encore aujourd'hui et ça fait partie des difficultés qu'on va avoir forcément si on recherche de la vie dans l'univers ben il faudrait déjà savoir ce qu'on cherche qu'est-ce qu'on définit comme étant du vivant si on le sait pas déjà sur notre planète avec des exemples comme ça qui sont un petit peu un petit peu particuliers on peut passer à côté de certaines choses voilà ouais sachant que la tâche de la définition dans toutes les sciences de définir son objet d'étude c'est une catastrophe enfin c'est vraiment quelque chose d'horrible parce que le langage c'est quelque chose de très discret on aime bien segmenter des concepts dans le langage et on est obligé de segmenter des concepts pour parler de choses distinctes mais le problème avec la vie ou avec n'importe quoi dans l'univers c'est que c'est des continuums c'est qu'il n'y a pas de séparation nette entre les choses un exemple en pratique c'est la notion d'espèce alors on se dit la notion d'espèce c'est quand quand vous avez des populations qui peuvent se reproduire entre elles mais oui vas-y juste on nous signale dans le chat qu'apparemment il y a encore des gens sur l'autre live ouais en fait je suis en train d'essayer d'expliquer mais en même temps d'envoyer le lien vers le nouveau live et du coup voilà je ne suis qu'humain je suis désolé merci de l'avoir signalé en tout cas merci de nous le signaler mais oui tu vas peut-être partir sur la notion d'espèce en attendant je ne sais pas si tu en as envie je ne sais pas j'étais en train de lire les commentaires pour le coup ah pardon je n'ai pas suivi c'est difficile les lives ok alors on va renvoyer le lien vers le nouveau live sur tout le monde sur tous les réseaux comme ça ce sera plus simple alors je vois Jérôme qui pose la question les exoplanètes sont-elles une théorie ou existent-elles vraiment non non elles existent la première a été détectée donc comme on disait en 1995 c'est 51 Pegasi B c'est tout à fait voilà donc pour ça on avait mis d'ailleurs son image d'artiste vue d'artiste dans l'épisode mais comme on disait voilà il y a 4000 exoplanètes qui ont été découvertes ce premier cette première découverte en 1995 et ce qui a justement permis le développement vraiment de l'exobiologie il y avait eu un petit peu avant avec notamment Carl Sagan qui a été un pionnier en la matière mais ça a été notamment le programme d'astrobiologie de la NASA en 1997 qui a imposé un peu ce thème là parce que nous en France on utilise le terme d'exobiologie qui est d'ailleurs un peu plus ancien mais en international en anglais on dit astrobiologie ensuite il faut savoir qu'en international avant de dire astrobiologie il disait exobiologie depuis les années 60 en fait le terme a été instauré dans les années 60 par un chercheur américain je crois et depuis la NASA pour des raisons de com j'imagine a décidé de partir sur astrobiologie donc c'est des synonymes si vous entendez astrobiologie exobiologie parfois on dit même cosmobiologie mais ça ne s'utilise plus vraiment voilà c'est la même science c'est la science de la vie dans l'univers et pour poursuivre sur la détection d'exoplanètes en fait il y a alors il y a deux façons deux grandes méthodes qui sont utilisées pour les détecter on n'en a pas parlé dans l'épisode parce que ce n'était pas la question mais en fait alors d'abord il y a les transits la méthode des transits c'est à dire que vous observez une étoile et lorsque la planète passe devant l'étoile sa luminosité pour le coup va légèrement diminuer ça vous allez le voir sur vos analyses donc pour le coup vous en déduisez étant donné que vous observez l'étoile pendant un certain temps vous voyez que régulièrement vous avez une baisse de luminosité qui est assez précise ça vous permet d'avoir donc la période de révolution de la planète dire bon là effectivement il y a une planète qui passe devant il faut plusieurs passages avant de pouvoir dire effectivement il y a une exoplanète là parce que sinon il y a des variabilités l'étoile elle varie elle-même et puis il y a avoir de la poussière qui passe entre vous et l'étoile donc c'est une technique qui nous cite un peu de temps forcément la Terre il faudrait 4 ans il faudrait 4 ans si vous dites il faut 4 révolutions pour pouvoir voir une exoplanète la Terre il faudrait 4 ans pour une espèce située hors du système solaire pour la voir mais si vous prenez des planètes qui sont situées beaucoup plus loin à l'extérieur du système solaire vous vous rendez compte qu'il faut tout de suite il faut des dizaines d'années avant de pouvoir détecter une planète donc ça il y a la méthode des transits donc et il y a l'autre méthode c'est celle des vitesses radiales exactement merci pour le coup vous observez la lumière qui est émise par l'étoile et il faut bien se dire qu'en fait une étoile enfin une planète orbite autour d'une étoile mais pas pile autour de l'étoile en fait les deux orbitent autour de leur centre de gravité commun elles ont une influence gravitationnelle qui est égale entre l'une et l'autre donc pour le coup vous avez quand vous observez votre étoile vous avez progressivement en fur et à mesure que la planète tourne autour vous avez l'étoile qui bouge même si pour le coup vous ne voyez pas la planète qui est beaucoup plus petite et qui n'est pas lumineuse pour le coup vous voyez cette étoile qui se rapproche et s'éloigne et cette variation pour le coup ça va se traduire en termes de luminosité par une variation de la longueur d'onde que vous recevez barycentre exactement vous avez la longueur d'onde de l'étoile si elle se rapproche pour le coup vous allez avoir elle va apparaître un peu plus bleue il y a un décalage vers le bleu et si elle s'éloigne au contraire elle va apparaître un peu plus rouge que la normale ça c'est le même principe que l'effet Doppler c'est le principe de l'effet Doppler c'est le principe de l'effet Doppler mais appliqué à la lumière pas juste au son c'est ça le principe de l'effet Doppler pour le son c'est vous savez quand vous avez une Ferrari ou une Formule 1 qui arrive vers vous elle va faire et donc le son qui va vous arriver dessus à mesure que la Ferrari s'approche de vous va être sa fréquence va être augmentée donc sa longueur d'onde vous avez l'impression que c'est plus aigu oui c'est ça ça va être plus aigu et donc quand elle va s'éloigner de vous le son va être plus grave et si vous faites la même chose avec la lumière si vous imaginez la lumière comme des vaguelettes la taille des vaguelettes qui est la longueur d'onde de la lumière va être modifiée selon le mouvement des objets par rapport à vous par rapport à l'observateur c'est ça donc quand quand l'étoile se rapproche très légèrement de vous vous allez percevoir ce qu'on appelle un blue shift un décalage vers le bleu et quand elle s'éloigne vous allez avoir un red shift voilà voilà c'est ça de la méthode de vitesse radiale et pour le coup ça permet d'avoir notamment d'obtenir la masse de la planète qui tourne autour de l'étoile donc pour le coup c'est une méthode qui est complémentaire avec la méthode des transits tout à fait alors on a d'autres questions qui nous viennent du chat alors beaucoup plus que ce qu'on a le temps de traiter malheureusement vous êtes vachement nombreux merci d'être là déjà alors moi il y a une question c'est pourquoi est-ce que les exoplanètes ont des noms aussi moches j'aime beaucoup cette question du coup on va y répondre alors aujourd'hui une exoplanète en fait elle est nommée à partir du nom de l'étoile autour de laquelle elle tourne donc par exemple on va prendre un nom d'exoplanète Kepler 452b donc Kepler 452b tourne autour de l'étoile Kepler 452 parce que c'est la 452ème planète à avoir été détectée exoplanète à avoir détectée par le télescope spatial Kepler non étoile oui étoile étoile oui j'ai dit planète pardon j'ai dit planète oui oui pardon voilà Kepler 452 c'est le nombre d'étoiles c'est le nom de l'étoile et à partir de là on a une classification qui est très très logique c'est les lettres de l'alphabet donc Kepler 452b c'est la première planète c'est la planète la plus proche de l'étoile et plus vous avez des planètes plus on va avoir les lettres de l'alphabet donc par exemple si vous avez trois planètes autour de Kepler 452 vous allez avoir Kepler 452b c et d et il n'y a pas de A parce que le A c'est comme si c'était l'étoile donc c'est comme ça c'est comme ça qu'on fait pour pour les pour les exoplanètes alors il faut savoir qu'il y a un organisme qui s'appelle l'Union Astronomique Internationale l'UAI ou l'IAU je ne sais plus ça dépend si c'est en français ou en anglais qui permet aux gens de surnommer les objets astronomiques que ce soit des planètes des étoiles etc et je crois qu'ils ont lancé un appel il y a quelques temps pour pour faire un vote du public sur comment ça devrait s'appeler certaines planètes je crois ouais je ne sais plus exactement ce qu'il en est à vérifier donc il faut savoir voilà si oui voilà en fait il y a une classification parce qu'il y a énormément d'étoiles énormément de planètes qui vont être découvertes on ne peut pas toutes les nommer mais après les nommer avec des noms avec des noms poétiques disons mais par contre il y a certaines qui sont qui sont particulièrement étudiées parce qu'elles sont parce qu'elles sont très près elles ont des 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 paramètres des conditions qui sont particulièrement intéressantes donc la communauté internationale va s'intéresser particulièrement à certaines et donc pour le coup c'est intéressant de leur donner un nom un nom plus sympa mais sinon voilà c'est pas c'est pas utilisé par les effectivement les noms ne sont pas très développés par les professionnels alors il faut savoir que si vous avez deux enfants c'est facile de leur donner des noms poétiques mais si vous avez 4000 enfants c'est déjà plus difficile et si vous avez envie de savoir qui est qui c'est beaucoup plus facile de leur donner des noms de code voilà je vous encourage pas à avoir 4000 enfants c'est pas bien enfin même les planètes il y en a des centaines de milliards que dans la galaxie vous vous rendez bien compte que on atteint un moment une certaine limite au niveau de l'alphabet peut-être 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 enfin ça devient plus prononçable quoi alors alors Étienne les goaould sont-ils vivants oui oui voilà c'est officiel parce que justement je disais en fait c'est une question de métabolisme vous avez des parasites obligatoires effectivement comme les goaould mais sinon c'est pas les goaould ne remettent pas en question la définition de la vie alors en parlant de la définition de la vie on a un super commentaire de Tania Louis qui nous dit si la question du caractère vivant ou non des virus vous intéresse je vous conseille de chercher sur Google pour vous renseigner sur la théorie de la viroselle donc voilà Tania Louis qui est virologue et qui a une super chaîne qui s'appelle biologie tout compris que je vous encourage à aller voir et qui fait partie du café des sciences qui est un super regroupement de vulgarisateurs sur internet donc vous ne trouverez que de la bonne science là-bas et dont on fait partie et oui accessoirement ok alors qu'est-ce qu'on a comme question alors il y a Asley18 qui demande pourquoi l'univers est en expansion j'ai envie de dire si tu as la réponse c'est pris nouvelle garantie oui alors on sait que l'univers est en expansion il y a plusieurs manières de le voir la première manière de le voir en fait on le sait depuis à peu près un siècle c'est d'observer les galaxies de l'univers donc quand on regarde des images de galaxies je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de galaxies mais c'est assez magnifique alors une galaxie c'est une espèce de gros assemblage qui comporte des centaines de milliards d'étoiles comme notre soleil donc nous on est dans une galaxie qui s'appelle la voie lactée mais ce n'est pas la seule il y a des milliers de milliards de galaxies dans l'univers qu'on peut observer avec nos télescopes donc voilà et quand on observe ces galaxies plus ces galaxies sont loin plus on observe qu'elles s'éloignent de nous en fait et comment est-ce qu'on observe qu'elles s'éloignent de nous c'est le même effet qu'on a décrit tout à l'heure avec les vitesses radiales c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler c'est-à-dire que comme ces galaxies elles s'éloignent de nous la lumière qu'elles nous émet est décalée vers le rouge et elle est d'autant plus décalée vers le rouge que ces galaxies sont loin et ça ça veut dire que voilà on se sent tellement mauvais que les galaxies s'éloignent de nous de plus en plus on n'est pas le centre de l'univers si on était dans une autre galaxie on verrait la même chose en fait c'est le point de vue de l'observateur tout à fait l'univers ça grandit de partout en fait il n'y a pas à partir du moment où vous êtes à un endroit au centre vous avez l'impression d'être au centre de la sphère d'expansion absolument et il y a une métaphore que j'aime bien moi c'est celle du cake au raisin si vous mettez un cake au raisin dans le four et que chaque raisin vous imaginez que c'est une galaxie et bien quand votre cake au raisin il va gonfler et bien chaque raisin va s'éloigner de tous les autres raisins et si vous êtes dans un raisin vous allez voir que tous les autres raisins semblent s'éloigner de vous avec des cercles concentriques comme ça alors que il n'y a pas un raisin qui est au centre du gâteau donc ça c'est une métaphore rigolote que je préfère que de l'autre métaphore qu'on utilise qui est le ballon qu'on gonfle avec des petits points sur le ballon généralement ça marche aussi mais c'est moins parlant je trouve donc il y a des gens qui complimentent ton tardis Étienne ouais merci Étienne est un grand fan de Doctor Who j'espère qu'il y en a plein ici c'est un autocollant comment peut-on savoir s'il y a de la vie sur une exoplanète nous demande Joe Romy et bien c'est une excellente question j'aime bien cette question elle est cool parce qu'on peut parler des heures sur cette question on ne va pas parler des heures sur cette question mais c'est une très très bonne question comment savoir s'il y a de la vie sur une exoplanète alors on ne peut pas pour l'instant faire des belles images des exoplanètes pour savoir si la surface d'une exoplanète peut être verte par exemple si une surface est verte genre si vous prenez un satellite comme la sonde Galiléo qui tournait autour de Jupiter que vous la tournez vers la Terre et que vous regardez la Terre vous verrez que notre Terre en fait elle a une atmosphère et dans cette atmosphère il y a plein de composés chimiques et ces composés chimiques certains de ces composés chimiques sont caractéristiques de la vie par exemple de l'oxygène ou plutôt du dioxygène le dioxygène de notre atmosphère aujourd'hui il est quasi intégralement produit par le vivant la photosynthèse par la photosynthèse des plantes il faut savoir que si vous remontez dans le passé à plus de 2,5 milliards d'années dans le passé dans les premiers milliards d'années de l'histoire de la Terre il n'y avait pas d'oxygène pas de dioxygène dans l'atmosphère donc si vous remontez dans votre temps avec votre TARDIS vous allez mourir asphyxiés parce qu'il n'y a pas d'oxygène donc il a fallu que des bactéries inventent une innovation qui était plutôt destructive dans l'histoire de la Terre qui était la photosynthèse et la photosynthèse donc l'idée c'est de prendre les rayons du soleil pour en faire de l'énergie et de rejeter comme détritus du dioxygène bon alors si vous habitiez à l'époque en tant que bactérie et que vous n'aviez pas développé cette innovation là c'était un peu nul pour vous parce que ça voudrait dire que l'oxygène en fait ça rouille ça brûle c'est ce qui fait que les choses brûlent c'est ce qui fait que les choses rouillent et en fait l'apparition de l'oxygène sur Terre a causé une espèce d'énorme holocauste qui a fait qu'il y a eu une grande extinction de masse à ce niveau là ça s'appelle la grande oxydation on appelle ça la grande oxydation tout à fait et depuis cette époque là la Terre possède de l'oxygène dans son atmosphère une atmosphère riche en dioxygène voilà et donc le dioxygène c'est une signature indirecte de la vie alors il y a d'autres processus géologiques qui peuvent produire de l'oxygène si on regarde l'atmosphère d'une exoplanète par exemple et qu'on trouve de l'oxygène dedans on pourra se dire c'est quand même intéressant comme truc par contre ça ne nous dira pas directement qu'il y a de la vie sur cette planète pour ça il faudra qu'on corrèle ça avec d'autres marqueurs alors je ne sais pas moi si on trouve des CFC dans une atmosphère par exemple on saura qu'il y a une civilisation qui ne savait pas trop quoi faire de ses CFC qui refroidissait ses réfrigérateurs avec et qui les balança dans l'atmosphère ça créait du réchauffement climatique et on saura que les gens qui sont sur cette exoplanète font face au même problème que nous dans le sens où c'est de la pollution qui est due à la civilisation donc si on trouve des CFC dans une atmosphère on saura qu'il y a une civilisation là-bas et on aura bientôt dans les 20 prochaines années des instruments qui vont nous permettre de sonder les atmosphères des exoplanètes et ça c'est vraiment un développement ultra cool dans l'histoire de la science de l'exobiologie parce que pour la première fois de l'histoire de l'humanité ou de l'histoire de l'univers on va pouvoir avoir des réponses tangibles sur est-ce qu'on est seul ou pas dans l'univers est-ce qu'on pourrait détecter des signatures chimiques ce qu'on appelle des biosignatures donc ça c'est le terme si vous voulez faire chercher sur Google des biosignatures dans l'atmosphère de ces exoplanètes pour savoir s'il y a de la vie ou pas et en fait cette question de vie en fait de biosignatures c'est c'est particulier parce qu'en fait il faut arriver pour le coup si effectivement on prend nos télescopes aujourd'hui pour rechercher la vie à partir seulement des données des exoplanètes il faut bien se dire qu'il faut réussir à quelque chose qui soit aussi spécifique que possible parce que pour le coup comme disait Sébastien il y a des processus géologiques qui permettent de diffuser dans l'atmosphère des molécules qui peuvent être aussi produites par le vivant il faut trouver quelque chose qui soit aussi spécifique que possible j'ai vu quelqu'un notamment dans les commentaires qui parlait du méthane le méthane effectivement sur la terre est un signe d'activité bactérienne qui est très qui est très nette sur terre parce que justement on a une activité bactérienne qui est très intense mais il peut être également produit de façon géologique et justement sur Mars ça fait partie de la question actuellement il y a plusieurs sondes il y a Curiosity au sol et je crois que c'est Mars Express qui a récemment qui ont confirmé qu'en 2013 à côté du caractère Gale je crois il y a eu une émission de méthane et justement ça a beaucoup attisé la communauté scientifique au départ on avait que on avait juste les données de Curiosity donc on n'était pas sûr mais on sait que pour le coup là en 2013 il y a eu une émanation de méthane sur Mars dans cette région-là puisque ça a pu être confirmé par les deux c'est pas une erreur de mesure donc il y a du méthane qui est mis sur Mars mais il y a toujours c'est évidemment possible que ce soit une activité géologique donc on continue de chercher de la vie sur Mars ça fait partie des pistes pour chercher des micro-organismes sur la planète alors juste pour rebondir sur ce que tu dis sur Terre en fait le méthane c'est surtout produit par les pets et les rots des vaches donc ça c'est sur Terre sur Titan ou sur Mars ce sera probablement pas des vaches en tout cas on n'en a pas vu jusqu'à présent mais voilà donc sur Terre c'est essentiellement ça qui produit du méthane aujourd'hui c'est les résidus de notre agriculture et de l'activité bactérienne de la vie ok alors où est-ce qu'on en est sur vos questions vous êtes très bavards c'est une très bonne chose c'est pas une critique mais il faut trouver vos questions un petit homme quel genre d'instrument euh oui non je sais pas alors si vous pouviez restreindre vos questions sur le sujet du jour qui est la vie dans l'univers ce serait parfait parce qu'on va faire d'autres lives l'idée c'est de faire un live après chaque épisode qu'on va sortir maintenant histoire de revenir sur le maximum de questions possibles qui traitent du sujet de la vidéo donc toutes les questions qui parlent de cosmologie de Big Bang etc on va y revenir donc n'hésitez pas à nous les poser à ce moment là et pour l'instant on va se restreindre à la vie au petit sujet de la vie dans l'univers qui est quand même un vaste sujet il n'y a pas de CFC à l'état naturel non les CFC sont produits par l'humain voilà alors Xavier demande Xavier Damani demande si on détecte avec une exoplanète avec de bonnes biocignatures à quelques années lumières c'est quoi le plan après qu'est-ce qu'on fera grosse soirée j'ai envie de dire en fait à partir de ce moment là je pense que ça ça encouragera davantage de recherche déjà pour essayer d'obtenir davantage d'informations parce qu'on a vu un biosignature ça ne veut pas forcément dire signe de vie signature intéressante mais après je pense que ce serait plutôt un bon signal pour les gouvernements et pour les agences spatiales pour se mettre enfin à envisager un peu plus sérieusement le voyage spatial et puis philosophiquement c'est quand même ça a des retombées assez incroyables aussi de se dire dans nos fantasmes on s'imagine souvent qu'on n'est pas seul dans l'univers qu'on fait partie d'une communauté galactique ou alors qu'on est seul dans l'univers et qu'on est vraiment le flambeau de la conscience dans tout le cosmos les deux solutions sont vraiment très profondes à contempler mais si on découvre si on a vraiment la réponse à cette question et sommes-nous seuls dans l'univers en tant qu'entité intelligente ou entité vivante dans l'univers et de savoir que la vie a pu prendre plein de formes différentes non seulement dans ses formes mais aussi dans son mode d'encodage alors est-ce que l'ADN par exemple c'est la seule molécule qui peut ou alors c'est inévitablement la molécule qui porte l'information génétique dans l'univers ça c'est une question ouverte aujourd'hui en tout cas si on se penche sur l'histoire de la Terre au tout début de l'histoire de la Terre il y avait probablement des molécules qui étaient capables de se reproduire elles-mêmes qui n'étaient pas l'ADN c'était probablement des trucs comme l'ARN l'acide ribonucléique ou alors une molécule qui est un peu pareille et donc il y a des chercheurs qui parlent de monde de monde ARN avant que le monde ADN existe avant que la vie sur Terre n'apparaisse dans sa forme moderne mais on ne sait pas si c'est la seule molécule possible pour porter l'information génétique et être responsable de la diversité du vivant aujourd'hui si on a la réponse à cette question par exemple un jour on aura gagné quelque chose en tant qu'humanité en tant qu'espèce et c'est quand même assez fou de contempler ça voilà oui il faut savoir en fait la différence entre l'ADN et l'ARN l'ADN est une molécule vraiment de stockage de l'information génétique c'est l'ARN qui sert justement à produire les protéines dont sont construites le vivant pour le coup on peut on peut passer facilement avec de l'ARN de l'ARN aux protéines assez facilement mais le problème de l'ARN notamment c'est qu'il est très fragile il est monobrin et donc il peut être facilement attaqué par des protéines facilement détruit aussi par les hautes températures donc normalement l'ADN est survenu après ce serait une évolution de l'ARN pour le coup en passant d'un simple brin à un double brin qui pour le coup est beaucoup plus stable et qui permettrait de beaucoup mieux transmettre l'information génétique d'une génération à une autre voilà mais pour le coup l'ADN est en soi déjà une évolution dans les connaissances actuelles en tout cas si on commence à réfléchir à une autre définition de la vie est-ce qu'elle est basée sur l'ARN les protéines et l'ADN est-ce qu'il peut exister une autre forme d'ADN qui pour le coup ne serait pas identique à la nôtre on ne sait pas on n'a pas de moyens de le dire actuellement donc voilà la question en fait on connaît pour le moment assez mal la chimie prébiotique ce passage en fait entre de la chimie organique de la biochimie pure et un niveau d'organisation qui permet à la vie de pouvoir prendre son essor et de créer une auto-organisation en fait avec de l'information qui est stockée et qui est transmise de génération en génération tout est fait alors on a Clemper qui nous demande pourquoi s'interroge ton temps sur la vie dans les exoplanètes plutôt que dans les planètes faisant partie d'un système solaire alors il faut savoir qu'une exoplanète ça fait partie d'un système solaire ça fait partie de notre système solaire mais ça fait partie d'un système ça tourne autour d'une étoile donc ça fait partie d'un système stellaire pas forcément d'ailleurs pas forcément mais pour la pour la plupart des planètes qu'on connaisse à l'heure actuelle pour la plupart des 4000 exoplanètes qu'on connaît à l'heure actuelle elles tournent quasiment toutes autour d'une étoile qui n'est pas la nôtre du coup par contre on s'intéresse aussi à l'apparition de la vie dans notre système solaire non seulement sur Terre parce que c'est quand même là que le fun se passe mais aussi dans des endroits comme Mars comme Encelade comme Europe des lunes des planètes géantes de notre système solaire on en a parlé dans l'épisode vous irez voir là mais on cherche aussi de la vie sur ces planètes là il y a plusieurs missions spatiales qui sont dédiées à la recherche de la vie sur ces mondes notamment sur Mars alors toi tu as fait une jolie liste des futures des futures missions d'exobiologie donc tu pourras peut-être détailler mais c'est lequel celui du c'est Mars ah j'ai oublié celui du CNES celui du CNES il s'appelle comment celui qui va sur Mars le rover ah ExoMars 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 par exemple c'est le prochain le prochain rover de l'agence spatiale française en partie je ne sais pas si c'est une collaboration internationale ou si c'est juste français ExoMars c'est aussi avec l'agence spatiale russe Roscosmos d'accord voilà donc ce rover il a pour but de détecter les traces de vie passées parce qu'on pense que la vie s'il y a eu de la vie sur Mars il y a eu de la vie dans le passé et pas aujourd'hui parce que les conditions sur Mars aujourd'hui sont trop extrêmes par rapport à ce qu'on connait de la vie aujourd'hui alors évidemment ça exclut rien pour l'instant parce qu'on ne sait pas les limites de la vie les limites physiques de la vie on a une notion un peu vague de ce que c'est mais précisément mettre des limites très quantifiées c'est très difficile donc voilà il y a peut-être espoir qu'on trouve de la vie dans les profondeurs de Mars qui se seraient développées il y a 4 milliards d'années mais pour l'instant on en est à envoyer des robots sur place pour savoir ce qui se passe donc c'est là où on en est aujourd'hui on ne peut pas dire la vie a existé sur Mars ou la vie existe sur Mars on envoie des sondes et on voit ce qui se passe donc voilà qu'est-ce qu'on a plein de questions cool est-ce qu'une vie basée sur le silicium au lieu du carbone est possible dans l'univers alors probablement mais je t'encourage à aller voir notre épisode sur le sujet qui traite cette question un petit peu en détail enfin pas vraiment en détail mais qui traite au moins la réponse scientifique sur le sujet en gros c'est très improbable parce que le silicium est beaucoup plus lourd et beaucoup plus instable chimiquement que le carbone donc voilà il y en a une pour toi Étienne pensez-vous qu'une terraformation est possible sur Mars nous demande Angèle Stas alors une terraformation peut-être qu'il faut définir ce que c'est oui alors la terraformation il s'agit de modifier le climat d'une planète pour la rendre habitable à la vie terrestre donc pour le coup c'est quelque chose qui en soi pourrait être assez intéressant c'est vrai tu te diras tiens on va plutôt que d'aller mourir dans un désert comme Mars tu rends la planète habitable et pour le coup tu peux enfin on pourrait enfin avoir davantage de terrain et de matière première sans avoir d'ailleurs de risque de flinguer la biosphère locale ce qu'a priori pour le moment jusqu'à preuve du contraire Mars est stérile mais pour le coup la question de la terraformation pour Mars en particulier elle est très compliquée parce que comment en fait on l'a dit Mars a déjà perdu son atmosphère on pense que c'est à cause de la chute de son champ magnétique de sa magnétosphère en fait Mars est beaucoup plus petite que la Terre donc son cœur s'est refroidi et pour le coup son noyau s'est arrêté avant elle avait un champ magnétique maintenant elle n'en a plus pour le coup on pense que si vous voulez produire une atmosphère sur Mars qui serait capable au niveau pression de soutenir de l'eau liquide parce qu'on va avoir besoin de ça pour une planète habitable il faudra il faudra entretenir cette atmosphère là le problème c'est que alors il faudrait déjà produire a priori du dioxyde de carbone pour avoir un effet de serre qui soit suffisant parce qu'il faut bien se dire Mars est déjà plus éloigné du soleil que naît la Terre donc du dioxyde de carbone pour arriver à faire fondre les palettes les calottes polaires de Mars ensuite et ensuite il faudrait entretenir tout ça il faudrait produire du dioxygène ça on peut le faire en serre avec de la photosynthèse mais pour le coup entretenir entretenir toute cette toute cette industrie sur Mars pour produire du dioxyde de carbone ce serait très compliqué extrêmement énergivore et le souci c'est que à partir du moment où vous arrêtez d'entretenir cette cette atmosphère là et bien ça s'arrête l'atmosphère se dissiperait à nouveau rapidement donc ça c'est juste la question de la juste la question de l'atmosphère mais même au niveau au niveau du sol je sais même pas si si Mars est très très intéressant toute la surface de Mars c'est de l'oxyde de fer c'est ce qui donne justement cette couleur rouge au sol martien c'est de la rouille c'est de la rouille donc pour le coup on n'a pas le coup des missions martiennes qui commencent à creuser dans le sol parce que maintenant c'est là qu'on espère trouver éventuellement de la vie mais on connait pas encore bien les propriétés la composition du sol martien en surface oui en profondeur non ok alors une question qui revient souvent dans les dans les dans les conversations souvent dans des dans des milieux qui sont pas passionnés de l'espace etc c'est pourquoi dépenser tant de millions d'euros pour trouver 4 pauvres bactéries alors c'est une excellente question et et d'habitude on pourrait répondre en étant super condescendant et tout comme beaucoup le font mais mais c'est pas je pense que c'est pas une bonne manière de répondre à cette question parce qu'elle est légitime après tout c'est l'argent de vos impôts en tout cas en grande partie et et donc voilà pourquoi est-ce qu'on dépense autant d'argent sur les missions spatiales il se trouve que ces 4 pauvres bactéries elles peuvent nous dire énormément sur sur nous déjà sur nous sur nos origines sur d'où est-ce qu'on vient et probablement où est-ce qu'on va savoir ce qui ce qui constitue le vivant ça peut nous aider à le préserver aussi accessoirement alors c'est pas c'est pas dans le c'est pas la première la première directive c'est pas pour ça qu'on le fait à la base on le fait pour augmenter les connaissances de l'humanité quand je dis on c'est les scientifiques qui travaillent sur ces missions le but c'est de d'avancer dans les connaissances de l'humanité de trouver ce qui fait notre notre unité l'unité du vivant l'unité de l'humanité et de mieux se définir voilà plus on revanche sur nous plus on sait mieux se définir et je pense que le fait de savoir de répondre à une question que l'humanité se pose depuis à peu près plus de 10 000 ans à savoir est-ce qu'on est seul dans l'univers voilà depuis 10 000 ans on a peut-être changé de conception d'univers aussi mais oui beaucoup voilà mais on se la pose depuis pas mal longtemps cette question et je pense que ça mérite quelques millions d'euros pour une génération pour une connaissance qui va servir pour les centaines de générations suivantes voilà à savoir que les quelques millions d'euros des missions spatiales parfois c'est des milliards d'euros mais alors les quelques milliards d'euros des missions spatiales elles sont réparties sur plusieurs vingtaines d'années généralement il faut savoir qu'une mission spatiale ça prend presque entre 20 et 40 ans pour se mettre en place donc c'est des gens qui vont dédier leur carrière toute entière leur vie toute entière à l'établissement de ces missions spatiales et donc quand on dit qu'une sonde a coûté 2 milliards d'euros pour envoyer ces 2 milliards d'euros ont été investis dans le salaire des chercheurs et des ingénieurs et des gens qui ont réalisé ces missions pendant plus de 20 ans donc ça a fait vivre des familles c'est pas juste pour trouver 4 bactéries c'est aussi de faire très pragmatiquement une économie mais évidemment à la clé on a l'un des plus grands mystères de l'univers qui est résolu probablement donc ça vaut le coup quand même non ? je sais pas vous pouvez ne pas être d'accord mais je trouve que moi ça vaut vachement le coup perso je suis d'accord je suis content de l'apprendre je te suis il faut savoir je te serve volontiers puis il faut savoir que l'argent de vos impôts qui est investi dans le spatial et dans la recherche en général il est ridicule je crois que j'ai que les chiffres pour la NASA peut-être que vous pouvez vérifier par vous-même plus tard mais pour la NASA l'équivalent du budget de la NASA pour les américains qui payent la NASA qui est quand même l'agence spatiale la plus grande au monde et la mieux financée ça représente un dollar par an par américain donc c'est pas c'est pas grand chose c'est pas grand chose le budget de la NASA en comparaison le budget de la défense par exemple il est énorme enfin il a des ordres de grandeur beaucoup plus beaucoup plus grands que le budget des agences spatiales dans le monde et en particulier la NASA donc quand on dit pourquoi mettre autant de millions d'euros pour aller découvrir 4 bactéries pourquoi on met des milliards d'euros pour aller tuer pas des bactéries mais des gens qui pourraient découvrir ces bactéries donc voilà il y a aussi par rapport à la question du financement on voit justement des chiffres des milliards etc mais il faut bien se dire que aussi beaucoup de missions aujourd'hui sont internationales beaucoup de sondes sont faites en coopération avec plusieurs agences spatiales pour des raisons déjà de répartition des coûts justement mais aussi pour améliorer aussi la qualité de l'émission si le meilleur magnétomètre il est de telle nationalité c'est intéressant de voir avec tel pays pour avoir une sonde qui est la mieux équipée possible donc déjà c'est un gage de qualité mais c'est aussi un gage de longévité le fait de faire participer des agences spatiales à votre mission c'est un moyen de stabiliser un projet parce que il faut bien se dire que étant donné que justement sur 20 ans pour développer une mission spatiale il peut se passer beaucoup de choses au milieu notamment des changements d'administration des changements de budget etc donc vous avez un certain nombre de chances que votre mission spatiale soit annulée ou reconfigurée ou machin donc en fait le fait de faire une collaboration internationale ça permet de stabiliser en disant mais on ne peut pas annuler nous simplement de notre côté il faut que on s'est engagé auprès d'autres agences spatiales donc c'est voilà c'est important aussi dans le spatial de collaborer pour la qualité et la longévité des missions spatiales pour qu'elles arrivent au bout alors qu'est-ce qu'on a sur les questions ils sont tellement bavards vous êtes quand même 675 c'est pas mal merci beaucoup merci de nous suivre on ne s'attendait pas à un live aussi riche pour le premier donc merci donc on a Jules Y qui nous demande si une vie est trouvée sur Mars ou ailleurs elle sera étudiée sur place ou ramenée sur Terre super intéressant ça alors il y a beaucoup de sans répondre directement à ta question parce que au final je ne sais pas exactement ça dépendra de la mission en fait il y a beaucoup d'efforts qui est mis dans la non-contamination des autres planètes et la non-contamination des autres planètes sur nous donc ça ça existe depuis les programmes Apollo c'est la protection planétaire tout à fait c'est un nom très classe mais voilà ça veut juste dire ça veut juste dire qu'on nettoie très très fort nos sondes pour pas qu'il y ait de bactéries terrestres qui se reproduisent dessus et pour pas que la première vie qu'on découvre sur Mars ce soit une vie terrestre ce serait un peu ballot ça serait intéressant en soi mais si ça remplace la vie sur présente ce serait un peu dommage donc voilà je pense que dans les missions en tout cas martiennes parce que c'est là où on va sur les sols jusqu'à présent pour les missions martiennes on les nettoie au maximum on les décontamine on appelle ça la décontamination pour éviter qu'on balance de la vie sur une autre planète après ces décontaminations elles sont jamais à 100% il y a toujours quelques bactéries qui survivent parce que l'évolution parce que la vie est badass et voilà par contre mais pour une autre raison aussi c'est à dire qu'en fait les sondes sont très fragiles il faut bien se dire que c'est de l'électronique de haut niveau et on ne peut pas balancer de l'eau de javel dessus donc forcément on fait ça on y va on y va gentiment avec les instruments on ne peut pas utiliser des niveaux de décontamination les plus extrêmes au niveau des températures notamment donc forcément on fait en sorte de stériliser les sondes pour éviter de contaminer d'autres planètes mais ce n'est pas parfait voilà on va le savoir alors d'après vous on trouvera quoi dans les océans dans Slade nous demande Mickaël et bien on n'en sait rien la réponse en date c'est on n'en sait rien on n'en sait rien du tout on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on va trouver à l'avance c'est pour ça qu'on y va d'ailleurs enfin c'est pour ça qu'on aimerait y aller si on avait les sous si on ne faisait pas la guerre mais voilà on ne sait pas on ne sait pas mais après on a étant donné que la sonde Cassini était sur place pour et en fait au départ on ne s'attendait pas à trouver justement les geysers qui sont à la surface d'Encelade ça a été une grande surprise et qui pour le coup a pas mal reconfiguré la mission Cassini il faut savoir que Cassini pour le coup est passé et passer à plusieurs reprises je crois peut-être même 15 ou une vingtaine de fois dans les geysers pour capturer des molécules et les analyser donc on a on a vu pas mal de choses de choses intéressantes d'un point de vue je ne vais pas dire biologique mais en tout cas il y a de l'eau c'est à 90% d'eau on a trouvé du sodium donc c'est salé on a trouvé notamment on a trouvé du carbone à ce qu'il me semble en fait mais le problème c'est qu'on s'est dit ça peut être des molécules des molécules organiques complexes éventuellement mais en fait la sonde passait beaucoup trop vite dans les geysers d'Encelade et résultat en fait à cause de la vitesse lorsque Cassini arrivait avec son petit filet pour prendre les molécules en fait elles ont vraisemblablement été cassées donc on retrouve on retrouve un peu de carbone mais on ne sait pas ce qu'il y avait ce qu'il pouvait y avoir derrière comme molécules donc Encelade c'est très intéressant comme on disait avoir à la fois de l'eau des molécules organiques des minéraux qui proviennent du noyau central de l'énergie qui est produite par les forces de marée qui déforment le noyau et qui pour le coup dégagent de la chaleur ça fait un bon paquet d'ingrédients qui sont justement qui font partie des choses qu'on recherche en espérant trouver de la vie donc Encelade c'est très intéressant pour ça il ne mettra pas un club med pour l'instant d'ailleurs on pourrait parler des deux couches de glace des deux couches de glace ah oui alors ça j'ai oublié donc je vais se laisser le faire en fait on a plusieurs lunes dans le système solaire justement qui comme Encelade on se dit qu'elles sont elles ont de la glace à leur surface mais qu'elles ont un océan liquide en dessous notamment parce que il y a une décorrélation en fait entre le noyau entre l'intérieur et la surface donc ça c'est un signe qu'entre les deux il y a un océan mais il y a seulement je crois deux lunes justement pour lesquelles on se dit que cet océan intérieur serait en contact direct avec le noyau pour avoir justement tout cet apport en énergie et en minéraux le problème c'est que à haute pression vous avez sur le diagramme de pression et de température de l'eau en fait à haute pression l'eau va redevenir solide et vous allez avoir pour le coup probablement peut-être une couche de glace qui va se former à nouveau à l'intérieur vous avez une couche de glace l'océan intérieur puis une couche de glace avant de passer sur le noyau et ça ça peut être problématique pour justement avoir l'accès à tout ce qui est minéraux et molécules organiques donc ça ça pourrait annuler les chances de voir la vie apparaître sur ces lunes mais dans le cas justement comme on disait dans Slade on a en passant dans ces geysers on voit qu'il y a des molécules qui proviennent du noyau donc cet océan est en contact donc ça c'est déjà encourageant et je crois que c'est le cas aussi pour Europe on se dit que l'océan est en contact avec le avec le avec le noyau mais pour les autres a priori on sait pas ok alors on a Lionel Devine qui nous demande des infos sur les missions futures pour la recherche de vie extraterrestre donc ça je sais que tu as fait plein de recherches sur le sujet donc on a parlé d'ExoMars ce fameux rover de l'agence spatiale et russe le rover s'appelle Rosaline Franklin ah c'est bien je le savais pas c'est trop bien elle a été nommée il y a quelques mois maintenant donc oui Rosaline Franklin pour ExoMars il faut savoir que ExoMars n'est pas toute seule d'ailleurs c'est ExoMars 2020 le rover est européen Rosaline Franklin et après il y a la plateforme de surface qui est russe qui s'appelle c'est le nom d'une danse russe j'ai oublié Kazachok Kazachok et après il y a ExoMars aussi il y a ExoMars 2016 qui a déjà été mis en orbite en orbite avec le satellite TGO et donc qui est toujours en orbite et qui servira de relais justement pour faire de transmission et puis il y avait aussi avec ExoMars 2016 il y avait l'atterrisseur ski apparelli européen mais dont l'atterrissage c'est la rentrée atmosphérique c'est mal passé il y a eu un souci de saturation des capteurs pour le coup elle s'est retournée elle a envoyé son parachute en avance et pour le coup ça a été 4 km de chute pour la sonde il faut savoir que ça a fait un beau cratère on l'a vu en orbite Mars c'est une planète assez ingrate on a envoyé beaucoup de robots dessus mais peu ont réussi à vraiment se poser dessus sans en prendre notamment parce que son atmosphère elle est très très fine du coup se poser doucement à la surface de Mars c'est très difficile je ne sais pas si vous vous rappelez mais c'est en 2016 Curiosity quand la sonde Curiosity s'est posée sur Mars ça ne va jeter pas donc la sonde Curiosity qu'on a envoyée sur Mars qui nous fait des magnifiques photos de Mars aujourd'hui on a dû l'envoyer avec des rétro-fusées donc on avait cette espèce de je ne sais pas de mother ship de truc avec des fusées qui ralentissaient la sonde qui la faisaient pendouiller sur un câble comme ça pour la faire atterrir doucement et ensuite vous avez ce module qui allait se cracher au loin beaucoup plus loin et c'était ultra badass mais ça montre ce sera réutilisé d'ailleurs prochainement pour mars 2020 pour mars 2020 de la NASA qui fera pareil ok d'ailleurs l'entrée atmosphérique d'une sonde comme Curiosity on appelle généralement ça les 7 minutes de terreur parce que c'est 7 minutes où on ne sait pas du tout ce qui va se passer parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent tourner mal et les ingénieurs de la NASA ils ne veulent pas que les choses tournent mal parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'ils bossent dessus donc vous imaginez bien que si la sonde sur laquelle vous avez bossé pendant 30 ans de votre vie se met à se cracher comme une merde sur la surface de Mars sans être utilisable après ça fait que 30 ans de votre vie vous l'avez passé à rien faire parce qu'au final voilà ça sert juste à ça ce qui fait qu'en fait les chercheurs qui bossent sur ces missions ils ont un attachement émotionnel particulier à ces missions là moi j'avais un prof par exemple qui avait bossé sur la mission Cassini et ils avaient fait un cours sur la mission Cassini et sur son expérience il travaillait dans l'imagerie de la mission Cassini et en fait il avait quand il racontait cette histoire là l'histoire de Cassini il avait quasiment les larmes aux yeux on sentait que sa gorge se nouait il avait vraiment mis une grande fraction de sa vie dans cette mission donc il y a aussi non c'est pas Braik c'était un italien on n'a plus exactement de son nom malheureusement un mec adorable mais voilà donc c'est au delà de l'aspect technique et de l'aspect scientifique il y a aussi des histoires humaines qui sont absolument fantastiques derrière ces missions spatiales on a des gens qui sont prêts à dédier leur vie juste pour qu'on ajoute des chiffres sur un tableau que 30 personnes vont lire dans le monde et tout ça pour le bien de la connaissance de l'humanité et je trouve ça admirable voilà tout simplement oui par exemple on était parti sur ExoMars on est un peu dévié par exemple je me suis un peu emporté tu disais que c'était les futures missions d'exobiologie c'est ça ? ouais c'est ça d'accord il a bien travaillé alors donc déjà on va avoir la mission Kéops qui est une mission européenne de l'ESA donc Kéops sa particularité donc c'est un satellite d'ailleurs tu peux peut-être mettre le lien dans le satellite Kéops 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 est assez intéressant parce que pour le coup il ne s'agit pas de détecter de nouvelles exoplanètes mais de mieux référencer de mieux comprendre celles qui ont déjà été détectées c'est un avantage en particulier c'est que pour détecter des exoplanètes on ne regarde pas une planète et on attend que la planète passe devant on regarde sur un grand champ d'étoiles et on regarde les variations d'étoiles les variations de luminosité mais là pour le coup avec Kéops on peut en l'occurrence étant donné qu'elles ont déjà été repérées on sait à quelle fréquence elles passent devant leur étoile on va pouvoir braquer le satellite pile au moment où on sait que la planète va passer devant donc pour le coup ça va être assez efficace pour arriver à mieux caractériser justement Kéops pourrait obtenir davantage d'informations sur les atmosphères des exoplanètes donc en ça c'est assez c'est une mission assez prometteuse la mission la plus prometteuse par rapport à l'atmosphère des exoplanètes justement c'est le James Webb Space Telescope de la NASA que la communauté scientifique du spatial attend depuis très longtemps et c'est toujours repoussé du coup c'est d'autant plus frustrant pour nous les astrophysiciens parce qu'on nous le promet depuis des années maintenant et ça fait des années qu'il aurait dû être lancé mais à chaque fois il y a des difficultés qui font qu'il est repoussé c'est le successeur du télescope Hubble qui sera beaucoup mieux que le télescope Hubble en termes de résolution par contre lui il va voir dans l'infrarouge plutôt que Hubble qui est regardé dans le domaine du visible le domaine que nous on peut voir ce sera un télescope qui sera beaucoup plus utile notamment pour l'exobiologie et pour obtenir des informations sur les atmosphères d'exoplanètes donc ça c'est cool c'est un bon truc Jérôme Decker-Sabiak qui demande moi j'ai quelques questions pourquoi l'univers pourquoi la vie pourquoi pas rien et bien parce que 42 voilà tout simplement est-ce que nous pourrions envisager d'envoyer les criminels sur Ganymede c'était un film de SF ça non c'était pas avec avec Sean Connery Outland je crois que c'est Outland je peux vérifier mais il y a un film de SF des années 80 peut-être que c'est ça qui fait référence visiblement peut-être que je me trompe Michael qui nous demande pensez-vous que des ETs soient déjà venus sur Terre non très sincèrement non si des ETs viennent sur Terre on les aurait détectés avec nos on a des télescopes qui scannent le ciel en permanence donc si je parle il y a une grande communauté de gens qui s'intéressent aux OVNI ce qu'on appelle les PAN maintenant les phénomènes aérospatiaux non identifiés que beaucoup confondent avec les OVNI qui sont des objets volants non identifiés et aujourd'hui il y a très peu de scientifiques sérieux qui considèrent sérieusement que des ETs sont déjà venus sur Terre tout simplement parce que les distants pas tout simplement parce qu'il y a plein de raisons mais une des raisons c'est que les distances entre les étoiles sont juste énormes et même si on peut imaginer des technologies ultra avancées de voyages interstellaires etc de ce qu'on connait de la physique aujourd'hui et on pense connaître une bonne partie de la physique aujourd'hui évidemment on saura jamais complètement ce qui est possible et ce qui n'est pas possible mais aujourd'hui à l'état actuel des connaissances c'est très improbable que des ETs soient venus sur Terre dans le passé ou maintenant même si on a des caméras absolument dégueulasses qui filment des points qui se retrouvent avec des millions de vues sur YouTube mais ça c'est généralement soit des canulars soit des artefacts photographiques qui sont généralement débunkés assez facilement par des gens qui sont des professionnels de l'audiovisuel donc ça c'est le niveau de plausibilité de est-ce que les ETs sont déjà venus sur Terre il est très très bas à l'état actuel des connaissances ça ne veut pas dire qu'ils ne sont jamais venus on ne peut pas prouver qu'ils ne sont jamais venus voilà c'est comme tout mais on peut se référer à ce qu'on pense les scientifiques aujourd'hui la communauté scientifique aujourd'hui il n'y a pas une espèce de dogme des scientifiques qui disent alors nous on croit ça on a décidé que pour le bien de l'humanité les scientifiques croyaient que ne croient pas en l'existence des extraterrestres c'est pas du tout ça il y a beaucoup de scientifiques très sérieux qui pensent que la vie est très commune dans l'univers par contre le fait qu'elle soit venue sur Terre c'est quand même très très improbable par rapport oui aux distances voyez bien lorsqu'on a fait Voyage de la Proxima B on est parti sur un moyen de propulsion très ambitieux déjà qu'on ne maîtrise pas la fusion nucléaire et malgré tout on est arrivé à 150 ans de voyage il faut bien se dire que ne serait-ce que la voie lactée elle fait 100 000 années-lumière Proxima B c'est à 4 années-lumière vous voyez bien que au niveau des distances il faut il faut beaucoup d'énergie et il faut un temps de trajet qui est extrêmement long ça se fait pas ça se fait pas le temps d'une vie en fait après il y a évidemment la possibilité si vous allez très très vite en vous rapprochant de la vitesse de la lumière que vous ayez des effets relativistes qui pour le coup vous fassent vous fassent vieillir moins que le temps qui s'écoule en référentiel immobile mais ça nécessite évidemment des quantités d'énergie phénoménales et qu'on peut atteindre justement qu'avec en récoltant de plus en plus de carburant sur votre chemin c'était le principe qu'on proposait dont on parlait du ramjet de Bessar on appelle ça un collecteur Bessar aussi en français j'aurais peut-être dû le mettre quand j'avais écrit le script mais dans Star Trek ils appellent ça le collecteur Bessar mais voilà pour le coup même ce même ce ce vaisseau là qui pourrait éventuellement aller aller extrêmement vite il pourrait accélérer de façon de façon permanente ben au final de toute façon si ensuite il veut s'arrêter il faut prévoir le temps d'arrêt et au fur et à mesure que vous ralentissez bon déjà éventuellement il faut arriver à inverser le sens où vous captez l'hydrogène mais plus vous ralentissez moins vous allez capter d'hydrogène pour freiner donc c'est le ramjet de Bessar c'est bien pour d'un point de vue purement théorique pour explorer l'univers pour aller droit devant mais pour faire un départ et un arrêt donc la propulsion après c'est toujours cette question de propulsion chimique propulsion fusion nucléaire fission nucléaire antimatière et puis collecteur Bessar celle qu'on avait présenté c'était assez c'était assez bien tout ce qu'on avait fait c'était assez complet voilà sur cette question de propulsion si ça vous intéresse allez voir la trilogie voyage de proximal on a une playlist sur la chaîne n'hésitez pas le reste après c'est plus du niveau exotique de la physique pour accélérer justement ce voyage entre les étoiles et les trous de verre par exemple c'est pas c'est pas c'est pas faisable dans le terrain actuel des connaissances quoi ok mais tu seras forcément plus désinformé mais bon après c'est un autre sujet on peut on peut le débarquer on peut le développer dans un autre épisode pourquoi pas alors on a on a Benoît Chantry qui nous demande connaît-on beaucoup d'autres exoplanètes que Proxima D qui se situent dans la zone d'habitabilité de leur étoile et ben ouais on en connaît une cinquantaine alors j'ai les chiffres devant moi donc je vais vous les lire tout simplement donc on connaît alors j'ai vérifié ça en février peut-être que c'est un petit peu plus aujourd'hui donc on a une cinquantaine de planètes d'exoplanètes dans la zone d'habitable de leur étoile on en connaissait 49 en février 2019 dans ces 49 exoplanètes on en a 16 qui ont la taille de la Terre on en a une qui a la taille de Mars et les 32 autres sont plus grandes que la Terre on les appelle des super-terres et le truc intéressant c'est qu'elles se situent toutes autour d'étoiles naines comme des naines rouges ou des naines oranges qui sont la majorité des étoiles de l'univers en tout cas de notre galaxie donc voilà c'est ce qu'on sait aujourd'hui sur cette question là de la zone d'habitabilité après il faut savoir que la zone d'habitabilité ça ne dit pas tout ça ne dit pas si une planète a une atmosphère ça ne nous dit pas si une planète a de l'eau sur sa surface la zone d'habitabilité c'est un concept qui fonctionne bien pour les astronomes parce que ça leur permet de déterminer facilement en tout cas pragmatiquement une zone de chasse ils disent on a vu cette étoile la première chose qu'on va essayer de faire pour savoir si une planète est habitée pour l'instant on n'en est pas là encore mais on y arrive bientôt pour savoir si une planète peut abriter la vie on va se demander est-ce qu'elle est dans la bonne zone de son étoile c'est la première question à se poser et c'est pas la seule il y en a bien d'autres à se poser avant de savoir avec certains si la vie est possible sur ces planètes ou pas alors il y a Théo qui demande non pardon c'est Dr Z qui demande pourquoi l'équation de Drake se limite à notre galaxie non elle ne se limite pas à notre galaxie c'est plus c'est par rapport au nombre d'étoiles qui sont présentes dans une galaxie mais on peut on peut l'appliquer on peut l'appliquer on peut l'appliquer à toutes les galaxies mais disons en fait je trouve qu'on donne beaucoup de crédit à l'équation de Drake mais il faut quand même rappeler ce que l'équation de Drake dit et comment elle a été construite alors il faut vous imaginez dans les années 60 on a ce physicien qui s'appelle Frank Drake qui est l'un des fondateurs du CETI l'organisme qui cherche des intelligences extraterrestres aux Etats-Unis il y a une section française du CETI d'ailleurs et donc Frank Drake il a la réunion inaugurale du CETI qui s'appelait à l'époque le projet OSMA et pour donner un petit peu un cadre de pensée pour savoir comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on étudie la recherche de la vie intelligente dans l'univers Frank Drake il écrit sur un bout de papier cette équation qui est devenue maintenant célèbre et qui porte son nom donc l'équation de Drake qui nous dit la probabilité qu'on trouve une civilisation intelligente alors qu'est-ce que ça veut dire intelligente c'est très mal défini et c'est peut-être un petit peu européo-centré technologique on pourrait dire oui technologique ça reste technologique capable de communiquer avec d'autres avec nous par exemple avec nous en ce moment ce qui restreint vachement les possibilités parce qu'essayer de communiquer de manière interstellaire avec des aborigènes d'Australie c'est pas facile donc voilà donc Frank Drake dans les années 60 il décrit cette équation là vraiment sur un bout de papier juste pour faire sa réunion d'introduction de du CETI et donc voilà l'idée c'est d'avoir bon l'astronogique en a fait une vidéo donc vous irez voir pour les détails de cette équation mais donc vous avez N qui représente le nombre de civilisations technologiques qui est égal à au nombre d'étoiles dans notre galaxie fois la fraction de ces étoiles qui ont des planètes fois la fraction de ces planètes qui sont dans la zone d'habitable je crois je sais plus s'il y avait la notion de zone d'habitable à l'époque non je pense pas donc je sais pas fois la durée de vie moyenne d'une civilisation d'une civilisation fois la probabilité qu'une civilisation émerge la durée de vie d'une étoile voilà il y a plein de disons qu'il y a plein de critères qui sont impossibles à quantifier aujourd'hui notamment la durée de vie d'une civilisation ça on peut disons qu'on peut faire des inférences à partir de les durées de vie des civilisations qu'on connait mais les civilisations qu'on connait elles sont toutes de la Terre donc on a un gros gros biais à ce niveau là donc c'est pas c'est très difficile à calculer l'équation de Drake et on peut mettre un petit peu ce qu'on veut aujourd'hui dans les équations mais disons qu'on peut mettre une borne inférieure donc il y en a au moins une c'est nous mais il peut y en avoir potentiellement autant que d'étoiles dans la galaxie on n'a pas encore assez de de science de connaissances pour répondre à cette question aujourd'hui l'équation de Drake en soi c'est pas un outil scientifique ça pose des questions c'est intéressant en soi mais ça donne pas de résultats quantifiables pas tant qu'on ne connait pas tous les termes mais justement certains termes ne sont tout simplement pas ils sont pas portés de notre connaissance il n'y a aucun scientifique aujourd'hui qui utilise l'équation de Drake pour faire de la recherche dans la vie de tous les jours donc je pense il y a eu une grande portée culturelle de l'équation de Drake tout le monde en parle dans la littérature dans la science-fiction quand on parle d'extraterrestres ou de civilisation extraterrestre on parle tout le temps de l'équation de Drake mais il ne faut pas oublier comment elle est née elle est née sur un bout de papier d'un type qui voulait faire une réunion pour introduire son nouvel institut donc il ne faut pas lui donner plus de crédit que ça je pense même si c'est intéressant pour donner un cadre pour savoir très pragmatiquement si on devait détecter des civilisations extraterrestres qu'est-ce qu'il faudrait et voilà d'ailleurs des valeurs à l'équation de Drake on peut en inventer autant qu'on veut la fraction des planètes qui possèdent une lune pour stabiliser le climat la fraction des planètes qui ont une Jupiter pour dévier les astéroïdes qui peuvent éradiquer la vie sur cette planète vous pouvez rajouter comme ça votre propre équation de Drake en rajoutant les paramètres que vous voulez si vous voulez l'affiner mais après qu'est-ce que vous mettez derrière ces chiffres-là faites-le d'ailleurs faites-le en commentaire je suis curieux de savoir quels sont vos critères je suis très curieux de savoir vos critères ok on va peut-être parler sur les questions suivantes bla 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 alors Etienne que penses-tu du retour des américains sur la lune te demande Arthur T ah que 2024 c'est très ambitieux et ça va être compliqué en fait pour la lune vous avez alors en particulier la SLS qui est actuellement en construction son premier lancement devrait avoir lieu en 2020 si je crois mais elle a déjà du retard donc la SLS qui prendrait pour le coup le rôle de la Saturn V pendant le programme Apollo d'ailleurs ce nouveau programme a un nom depuis mardi c'est pas le programme c'est pas ça s'appelle pas Apollo mais Artemis le programme Artemis objectif donc lune en 2024 pour les astronautes il y aura donc la capsule Orion qui est donc à laquelle d'ailleurs l'agence spatiale européenne participe pour le module pour un module du vaisseau Orion j'ai pas le nom exact et on a voilà donc avec la SLS et Orion vous pouvez aller vous pouvez aller sur la lune après du côté du privé il y a aussi un certain nombre d'acteurs qui poussent et qui pourraient et qui pourraient essayer avec leurs propres moyens de coiffer la NASA au poteau mais de ce côté là c'est encore trop trop incertain en fait SpaceX fait des annonces qui sont très toujours très tonitruantes mais qui ne sont pas mais qui ont tendance à avoir du retard en tout cas Elon Musk justement a tendance vraiment à se tenir à ses objectifs même si il y arrive même s'il y a beaucoup de com oui il y a beaucoup de com c'est toujours cette difficulté là dans le spatial savoir qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'on annonce et qu'est-ce qu'on va véritablement réussir à faire parce que c'est très compliqué et puis la semaine la semaine dernière aussi il y a Blue Origin qui a annoncé Blue Moon pour son vaisseau de retour sur la Lune donc pareil là on ne sait pas je trouve que 2024 c'est c'est ambitieux mais peut-être pourquoi pas il faut se donner les moyens là en début de semaine pareil je crois que c'est mercredi Trump a annoncé 1,6 milliard de plus pour la NASA pour arriver à cet objectif de 2024 peut-être alors avec ce moyen supplémentaire peut-être que ça va ça va permettre à Artemis au programme Artemis d'atteindre l'objectif de la Lune en 2024 pour du vol habité donc oui peut-être l'avenir nous le dira ça on est encore on est encore trop tôt pour pouvoir pour pouvoir le dire et puis après la NASA est aussi à annoncer en même temps que la Lune 2024 c'en est mars pour 2033 là par contre ça me semble trop court comme 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 objectif comme temps et d'ailleurs il y a une une agence indépendante qui a fait qui a estimé le budget de la NASA en fonction des développements technologiques qui étaient encore nécessaires et qui arrivait à la conclusion que 2033 c'était trop court encore donc c'est pareil c'est pareil c'est comme tout il faudra voir ce que ça donnera on a encore beaucoup ne serait-ce que pour poser des hommes sur Mars et éventuellement les faire s'installer pendant quelques semaines quelques mois avant de revenir il faudra faire beaucoup de progrès du niveau du système de survie parce que actuellement les astronautes dans l'ISS sont ravitaillés très régulièrement par la Terre et s'il y a un problème ils peuvent très facilement revenir sur Terre en quelques heures donc ça ça se fera facilement mais si vous envoyez des hommes sur Mars le but c'est quand même de les ramener donc Mars en 2033 il nous manque encore beaucoup beaucoup de technologie je crois que alors je parle sous le contrôle de Francis Rocard il disait qu'il fallait une douzaine de technologies qui avaient été identifiées pour pouvoir s'installer durablement en l'occurrence sur Mars mais on peut éteindre ça aussi à la nuit d'ailleurs mais et actuellement on en a deux on a Orion et la SLS donc faire un aller-retour un passage il faudra d'abord faire un survol de toute façon de Mars avant de s'y installer mais là vous voyez bien qu'il faudra encore beaucoup beaucoup de temps et de et de budget pour les agences spatiales pour arriver à ces objectifs-là de la Lune et de Mars voilà mon avis c'est ton avis très bien construit ok alors deux petites secondes est-ce qu'on peut passer sans risque la ceinture de Van Halen me demande Jean de Dieu je crois je crois que oui vu qu'on a envoyé des un petit peu plus loin donc c'était une vraie question à l'époque des émissions Apollo enfin juste avant l'émission Apollo de savoir si si la ceinture de Van Halen c'est cette ceinture de radiation qui entoure la Terre et qui est due à plein de choses à ce champ de ceinture de radiation voilà et on s'est légitimement posé la question de savoir si les astronautes qui passaient cette ceinture de Van Halen qui passaient plus loin que l'atmosphère de la Terre allaient juste griller avec le taux de radiation je pense que c'est plus une question qui se pose aujourd'hui non en effet les ceintures de Van Halen effectivement leur en fait étant donné que les les radiations les molécules particules chargées qui sont ionisantes donc pour l'ADN et donc c'est une radiation sont assez dangereuses pour l'être humain mais elles sont pas extrêmement épaisses en fait il faut trois jours pour aller jusqu'à la Lune et la ceinture de Van Halen se traverse en quelques heures donc forcément on se prend une certaine une certaine dose de radiation en faisant le trajet mais c'est 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 pas c'est pas un obstacle en soi c'est une irradiation comme vous pouvez en avoir sur Terre en faisant une radio quelques radios pour le coup en faisant traversant la ceinture mais voilà c'est pas c'est pas un obstacle en soi Van Halen ouais 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 alors si limiter les trolls ça limitera le nombre de blancs dans la conversation le nombre de blancs c'est-à-dire le nombre de fois où je regarde j'essaie de regarder les questions pertinentes ouais euh alors de petit alors c'est une belle question celle-là comment les prokaryotes sont apparus et les eucaryotes alors donc les prokaryotes ouais longue question là c'est un cours de biologie qu'on va faire je ne suis pas biologiste donc s'il y a des biologistes dans la salle merci de me corriger si je dis des bêtises dont toi je ne suis pas particulièrement parlable la vie sur terre elle existe depuis environ 3,5 milliards d'années même peut-être plus loin on a des restes derrière des traces indirectes de vie qui remontent jusqu'à 3,8 millions d'années euh milliards d'années pardon donc en fait à partir du moment où il y a eu de l'eau sur la planète à partir du moment où il y a eu des mers des océans la vie est apparue super vite sur terre donc la vie la plus primitive qu'on connaisse à l'heure actuelle c'est ce qu'on appelle des prokaryotes donc les prokaryotes ce sont des organismes unicellulaires avec des cellules pas forcément unicellulaires je crois mais mais il y a aussi les archées ouais donc c'est des organismes dont la cellule n'a pas de noyaux donc le matériel génétique dans la cellule je pense que j'ai c'est un même ça non quand je fais ça oui c'est un même bref donc les prokaryotes ce sont des organismes dont le code génétique le matériel génétique est contenu directement dans la membrane des cellules par contre les océan la différence avec c'est un autre domaine du vivant les océan leurs cellules elles ont un noyau qui encapsule l'ADN et en fait les océan sont apparus beaucoup plus tard dans l'histoire de la vie donc autant les prokaryotes sont apparus il y a au moins 3,5 milliards d'années les eucaryotes on pense qu'ils sont arrivés plutôt vers 1 milliard d'années enfin il y a 1 milliard d'années notamment il y a une théorie qui s'appelle l'endosymbiose qui a été proposée par la biologiste Lynn Margulis dans les années 80 et donc cette théorie elle nous dit qu'il y a environ 1 milliard d'années une petite bactérie a rencontré une archée donc une archée c'est comme une bactérie mais c'est différent chimiquement et en fait cette archée a mangé la bactérie et la bactérie la bactérie est devenue enfin il y a eu une symbiose c'est l'endosymbiose oui donc voilà c'est la fameuse endosymbiose et donc cette union de la bactérie et de l'archée ça a permis l'émergence de ce qu'on a appelé les eucaryotes plus tard parce que les cellules les cellules eucaryotes elles ont commencé à avoir ce qu'on appelle des organelles des petits organes à l'intérieur de la cellule et donc cette bactérie que l'archée avait mangée c'est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle une mitochondrie qui est une espèce d'usine de production d'énergie de la cellule enfin c'est souvent comme ça en fait elle contient tout le matériel biochimique pour faire ce qu'on appelle ce que vous faites la respiration tout à fait et donc voilà les cellules eucaryotes se sont mises à développer des noyaux et des organelles donc dans tout le vivant à peu près qu'on connait aujourd'hui enfin non qu'on peut voir aujourd'hui avec les yeux ce sont des organismes eucaryotes donc nous on est des eucaryotes toutes nos cellules ont des noyaux par contre on est aussi composé de bactéries et donc toutes les bactéries sont des prokaryotes c'est bien ça je dis pas de bêtises entre prokaryotes il y a des biologistes dans ce chat merci de nous dire si on dit de la merde ou pas c'est très important organique ou organelle mais ok donc voilà et donc pour les premières traces de karyotes qu'on a dans l'histoire de la terre on commence à les voir à partir d'un milliard d'années 800 millions d'années c'est là où on commence à voir les premières traces et à partir de ce moment là la multicellularité le fait d'avoir des organismes avec plusieurs cellules a commencé à se mettre en place un peu plus tard c'est une adaptation évolutive qui a qui a évolué au moins 46 fois chez les eucaryotes indépendamment donc ça a l'air d'être vachement utile de développer la multicellularité mais donc donc voilà j'espère que j'ai résumé et j'espère que je n'ai pas dit beaucoup de bêtises donc allez vérifier sur Wikipédia ce que je dis s'il vous plaît on n'est pas des encyclopédies on n'est que des humains et on essaie de répondre à vos questions de la manière la plus honnête possible mais les contraintes d'un live font qu'on ne peut pas vérifier en direct tout ce qu'on dit donc faites cet effort ça nous fera plaisir alors il y a Marc monsieur dark03 qui demande relancer le noyau de Mars est-il possible non sauf si on est américain et qu'on a plein de bombes nucléaires voilà c'était ça c'était le scénario de The Core The Core voilà très mauvais film de science fiction justement c'était le noyau de la Terre qui s'arrêtait et puis il fallait plonger dans le manteau atteindre le noyau pour déclencher des bombes nucléaires pour relancer la rotation du noyau de la Terre merci l'Amérique pour relancer le champ magnétique terrestre c'est tellement bullshit ce film il est très drôle à voir en soirée avec quelques peintres dans le corps mais sinon il ne faut pas l'acheter d'ailleurs le champ magnétique il y avait une question qui avait été posée directement dans les commentaires de la vidéo sur le fait qu'on n'avait pas parlé du champ magnétique comme comme un élément nécessaire au vivant alors oui en effet alors le je vais y venir mais en fait le champ magnétique est important en particulier pour la Terre bien sûr si vous retirez le champ magnétique vous allez avoir une radiation de surface vous allez avoir une perte d'atmosphère comme on disait pour Mars donc le champ magnétique est très important pour la vie de surface mais comme on disait il y a toujours la possibilité malgré tout que de la vie ait pu survivre sur Mars en profondeur et on donnait l'exemple des lunes aussi des lunes gelées de Jupiter et de Saturne donc certes le champ magnétique protège la surface pour avoir une vie complexe etc mais si vous parlez d'apparition de la vie au sens d'abord des micro-organismes le champ magnétique c'est pas une nécessité en soi si vous avez cet océan interne si vous êtes protégé par une couche de glace vous n'avez pas de problème d'exposition au rayonnement solaire et au rayon cosmique donc le rayon pardon le champ magnétique la magnétosphère est importante mais pas nécessaire c'est pour ça qu'on ne l'a pas présenté on n'en a pas fait une partie en particulier de la vidéo ok donc on a Benoît Bertrand qui nous demande voilà en prenant en compte les extrémophiles sur Terre ne pensez-vous pas que la vie est compliquée à faire disparaître complètement et ben ouais carrément la vie c'est le truc le plus badass qui existe il y a eu beaucoup de phénomènes d'événements dans l'histoire de la Terre qui ont quasiment éradiqué l'ensemble de la vie telle qu'on la connaît dans les 500 derniers millions d'années il y a eu 5 périodes de l'histoire de la Terre qu'on a appelé des extinctions de masse alors une extinction de masse les biologistes ça définit comme un moment dans l'histoire géologique où pendant un temps relativement court on a plus de 75% des espèces qui disparaissent et ces périodes d'extinction de masse d'extinction massive on en a eu 5 dans les 500 derniers millions d'années il y a eu une trentaine de périodes où il y a eu des extinctions aussi mais pas jusqu'à 75% la pire extinction de masse qu'on a connue dans l'histoire de la Terre c'est pas la nôtre c'est pas la 6ème extinction de masse c'est pas l'extinction des dinosaures contrairement à ce qu'on pourrait le penser c'est ce qu'on a appelé l'extinction du Permian Trias qui a eu lieu je ne sais plus quand voilà les temps géologiques je gère pas du tout alors à vérifier très simplement si vous pouvez le mettre dans les commentaires mais l'extinction du Permian Trias a éradiqué 96% de la vie marine et 70% de la vie terrestre donc la quasi-intégralité du vivant telle qu'on la connaît a disparu ça on l'observe dans les couches des fossiles donc quand vous voyez plein de strates qui datent de différentes époques vous comptez les différents organismes et la biodiversité dans chaque couche et plus vous allez bas dans les couches plus vous remontez dans le temps il y a des couches où vous trouvez systématiquement beaucoup moins d'animaux beaucoup moins d'organismes alors c'est des organismes souvent macroscopiques c'est à dire qu'on peut voir à l'oeil nu ou qu'on peut voir avec un microscope mais c'est rarement des bactéries qui ne fossilisent pas en fait on a besoin pour qu'un organisme se fossilise on a besoin soit d'une coquille d'un truc un peu dur qui va perdurer à l'échelle des temps donc en fait pas forcément les tissus mous aussi les tissus mous mais c'est beaucoup plus rare c'est beaucoup plus rare et on retrouve par exemple un squelette il faut un truc un peu dur on a des fossiles de méduses etc mais c'est beaucoup plus rare et c'est comme ça qu'on sait qu'il y a eu des extinctions de masse dans l'histoire de la planète et même à ce moment là la vie irait à continuer sinon on serait pour en parler évidemment mais voilà même là la vie a perduré donc il y a très peu de chances que même nous on arrive à éradiquer l'ensemble du vivant on est bien parti pour éradiquer l'ensemble du vivant une grande partie du vivant de notre taille on n'est pas encore dans une extinction techniquement parce qu'on n'a pas encore éteint 75% de la biodiversité par contre il y a une espèce sur 8 qui est menacée dans la planète aujourd'hui et si vous prenez la masse des mammifères aujourd'hui la masse des vaches rien que des vaches représente 60% de la masse de tous les mammifères présents sur la planète donc oui on est à l'aube d'une sixième extinction de masse aujourd'hui qui serait cette fois causée par nous qui serait causée par le changement climatique l'utilisation des terres la conversion des terres sauvages en terres agricoles l'importation d'espèces invasives la pollution et les maladies donc voilà on en est pas encore à une extinction de masse mais on y arrive bientôt donc ce serait bien qu'on fasse quelque chose voilà et pour la question de base pour est-ce que pour le coup est-ce que à partir du moment où la vie est apparue sur Mars est-ce qu'il serait facile pour le coup de la faire disparaître ça pour le coup ça dépend on pense que Mars a été habitable pendant un milliard d'années à peu près il y a eu de l'eau liquide à sa surface pendant un milliard d'années mais est-ce que c'est suffisant pour que la vie apparaisse a priori parce que c'est de la Terre oui de la vie complexe non donc actuellement si on cherche de la vie c'est justement de la vie microbienne qui aurait pu survivre mais on ne sait pas du tout si c'est faisable ou pas l'avenir nous le dira alors on a Matt Paléoastro qui nous demande selon vous il serait mieux de faire une mission vers la lune Europe ou vers la lune Titan moi j'ai ma petite préférée pour moi c'est clairement Europe j'ai très très envie de voir ce qui se passe dans les dans les eaux souterraines d'Europe moi je rêve d'une mission vers Europe où on aurait un sous-marin qui regarderait l'intérieur de ce monde là qui est complètement étrange pour nous évidemment alors moins étrange que Titan parce que Titan c'est vraiment je sais pas on a des lacs des lacs d'hydrocarbures où on ne pourrait même pas nager parce que l'hydrocarbure tu ne peux pas flotter dedans donc t'imagines de nager dans l'hydrocarbure et puis tu te retrouves au fond à marcher à marcher sous le lac d'hydrocarbures c'est rigolo par contre non j'ai clairement une préférence pour Europe parce qu'il se passe vraiment des trucs bizarres quand je dis des trucs bizarres c'est qu'on a des espèces de tigrures ce qu'on appelle des traces des traces de griffures de tigres à la surface de les rigures du tigre c'est sur Encelade c'est sur Encelade ? ouais on n'en a pas sur Europe après oui c'est des déformations de la surface mais je crois que c'est réservé pour Encelade en tout cas pour les structures pour les failles qui sont visibles sur Encelade mais en tout cas il y a aussi des failles sur Europe je ne sais pas si on les appelle comme ça ou pas mais ils ont une couleur caractéristique qui est un peu ocre un peu marron qui est un peu caractéristique d'une chimie organique donc alors il y a sûrement des processus non vivants qui font ça mais le fait de voir à la surface d'Europe ces couleurs un peu un peu psychées ça me donne envie de voir ce qu'il y a dessous voilà ma réponse elle est claire et toi ? moi Europe ou Titan j'avoue que je ne sais pas trop les deux sont assez intéressants d'un point de vue exéologique effectivement Europe serait quand même plus intéressante pour une future mission Titan on l'a vu à sa surface il y a donc des hydrocarbures de l'éthane et du méthane mais ce n'est pas un solvant aussi bon que l'eau pour la vie notamment parce que ce ne sont pas le méthane n'est pas une molécule polaire donc elle serait la vie à la surface de Titan est peut-être moins moins probable que dans l'océan interne d'Europe je suppose donc dans ces cas-là je dirais Europe mais voilà alors il faut savoir que pour Europe je viens de regarder alors il existe une mission spatiale qui est développée par l'agence spatiale européenne qui s'appelle JUICE pour Jupiter Icy Moon Explorer qui sera lancé en 2022 et qui a pour but d'étudier le potentiel le potentiel d'accueillir la vie des lunes de Jupiter enfin de Jupiter donc voilà donc renseignez-vous sur l'émission JUICE c'est comme jure en anglais je vous envoie le lien sur le live il y a Europa Clipper aussi et il y a Europa Clipper alors Europa Clipper c'est quoi ? c'était le sous-marin ? non Europa Clipper c'est une mission par contre c'est une mission de la NASA mais je sais que cette mission est encore un petit peu a été un petit peu maltraité par par les changements de budget donc bon Europa Clipper je ne sais pas si elle si elle aura une son lancement est remis en question s'il décolle il décollera entre 2022 et 2023 selon Wikipédia donc je vous envoie aussi des liens vers ça mais voilà c'est difficile de monter une mission pour la NASA en général il y a beaucoup de compétition et voilà on ne sait pas ce qui va sortir à la fin mais toujours une espèce de loterie sur quelle mission va être acceptée quelle mission va être financée quelle mission va pas être financée donc voilà ah celle-là elle est pour toi Etienne donc c'est Guillaume Vinal qui me demande pourquoi à vouloir absolument retourner sur la Lune avant de s'aventurer sur Mars et bien la Lune c'est déjà beaucoup plus près il faut bien se dire même si on peut toujours dire oui on y est on y est déjà allé on sait ce qu'il y a il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur la Lune et d'un point de vue strictement scientifique et ensuite pour le développement des programmes spatiaux la Lune est beaucoup plus facile d'accès justement grâce à cette proximité en plus il faut bien se dire que notamment la NASA espère justement ça fait partie de son plan pour 2024 espère pouvoir utiliser les ressources locales de la Lune à savoir l'eau située au pôle et dans les cratères pour pouvoir aller sur la Lune et redécoller en utilisant ça permettrait d'alléger en fait le décollage donc d'emporter plus de plus de charge utile la Lune on a beau la voir être déjà passé dessus il faut bien se dire que ça remonte maintenant à 50 ans donc forcément on a on avait plus les moyens techniques comme on disait il n'y avait plus de Saturne 5 on n'a pas eu besoin de refaire en fait des fusées aussi puissantes pour le coup il faut bien se dire aussi la navette spatiale qu'on a eu jusqu'en 2011 elle était forcément par son autonomie elle était limitée à l'orbite terrestre donc on ne pouvait pas aller plus loin ensuite les Soyuz pareil donc maintenant c'est à partir de maintenant où on se dit bon on fait on fait on commence à penser à l'interplanétaire Orion est prévu pour ça la SLS aussi si à partir du moment où on se donne cet objectif de l'interplanétaire c'est logique de commencer par le plus près de commencer par la Lune et après progressivement détendre une fois qu'on aura réussi à faire les développements technologiques qu'il faut à former les bonnes personnes etc parce que ça prend du temps de former des ingénieurs en aérospatial d'avoir tout l'arsenal technique de la SLS et d'Orion et de toutes les autres technologies dont on parlait les 12 technologies qui seraient nécessaires pour Mars bon tout ça commencer par la Lune c'est un bon moyen de de s'entraîner et de poser de bonnes bases histoire de le but toujours dans l'exploration humaine à partir du moment où on fait de l'exploration humaine c'est de ramener tout le monde vivant c'est plutôt un bon objectif oui alors il y a Justine qui nous demande avez-vous entendu parler de la possibilité de coloniser Vénus avec des villes flottantes explosibles alors j'ai vu des articles de vulgarisation j'ai vu un épisode de PBS Space Time qui est une super chaîne si vous n'êtes pas anglophobe qui est une des meilleures chaînes sur l'astrophysique les sciences de l'univers en général qui avait un épisode là-dessus est-ce que ce serait plus pratique de coloniser Vénus avec des cités des nuages comme dans Star Wars plutôt que de s'installer sur Mars et alors je ne sais plus quels arguments ils utilisent il faut voir la vidéo elle est vraiment bien donc voilà c'est une possibilité intrigante mais je n'ai pas plus d'infos là-dessus perso moi n'ai plus voilà alors peut-on créer une atmosphère sur la Lune nous demande David probablement pas probablement pas la Lune a ce qu'on appelle une exosphère qui est des résidus de particules de gaz qui entourent la surface de la Lune mais il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune et la Lune est trop petite pour garder une atmosphère longtemps en fait elle n'est pas assez massive elle n'a pas de champ magnétique non plus ouais donc on a de la chance sur Terre d'envoyer une atmosphère on est plutôt bien lotis on va dire dans le système solaire pour ça par contre il y a un phénomène qui s'appelle l'échappement atmosphérique qui est super intéressant et qui en fait érode l'atmosphère des planètes au fil du temps donc en fait il faut savoir que le soleil émet de la lumière et donc ça chauffe les particules de l'atmosphère et les particules les plus légères ont tendance à s'échapper beaucoup plus facilement que les particules plus lourdes ce qui fait qu'au tout début de l'histoire de la Terre l'atmosphère de la Terre elle avait beaucoup d'hydrogène parce que l'hydrogène c'est juste un proton et un électron c'est l'atome le plus simple enfin l'élément chimique le plus simple qui existe et il y avait une grande fraction d'hydrogène dans la Terre primitive mais ce phénomène d'échappement atmosphérique qui est dû à plein de choses qui est dû à la chaleur juste la chaleur de l'atmosphère donc les particules qui bougent très très vite et certaines bougent tellement vite qu'elles s'échappent de l'atmosphère mais il y a aussi le rôle des vents solaires donc le soleil éjecte des vents de particules et de champs magnétiques qui fait que les particules peuvent être emportées par ces vents et peuvent souffler une partie de l'atmosphère des planètes donc plus vous attendez longtemps autour d'une étoile plus il y a des chances que cet échappement atmosphérique érode de plus en plus cette atmosphère donc ça c'est super intéressant pour l'instant on a de la chance sur Terre on en a encore une pendant combien de temps au moins pendant 5 milliards d'années je pense qu'on sera bien c'est pas le manque d'atmosphère qui va tuer l'intégralité du vivant sur la planète c'est plutôt on a un épisode à ce sujet sur la mort du soleil notre premier épisode c'est plutôt l'emballement climatique créé par le soleil qui devient de plus en plus lumineux au fil des milliards d'années et qui finit par devenir tellement chaud que la Terre devient une espèce de four où l'eau à l'état liquide ne peut plus exister donc à partir de là il n'y a plus de vie c'est la zone d'habitabilité qui s'éloigne tout à fait on a Subrotsky qui nous demande que pensez-vous de cette affirmation la vie c'est l'univers qui prend conscience de lui-même c'est une citation que j'aime beaucoup qui vient d'un de mes héros qui s'appelle Carl Sagan et Carl Sagan il disait le cosmos c'est une manière le cosmos non qu'est-ce qu'il disait déjà ? qu'est-ce qu'il disait ce qu'il disait ? un moyen pour l'univers de s'étudier lui-même ? voilà nous sommes une manière pour l'univers de se connaître lui-même exactement il disait littéralement ça d'accord c'est très poétique c'est une manière de remettre les choses en question que j'aime beaucoup merci pour la citation j'aime bien ce genre de citation alors est-ce qu'on a il faudrait peut-être qu'on se donne un moment où on arrête aussi histoire de voir quand est-ce qu'on a parce que vous nous posez plein de questions et c'est vachement cool oui ça va bientôt faire deux heures qu'on est en live on peut peut-être arrêter d'ici une dizaine de minutes ouais voilà on va prendre encore vos questions pendant 10 minutes essayez de faire en sorte qu'elles soient pertinentes s'il vous plaît et puis voilà on peut aussi prendre les questions sur la chaîne en général c'est aussi le but de ce genre d'exercice de vous donner un peu de nouvelles et de savoir surtout qu'on est sur la fin donc c'est que les vrais qui restent vous êtes encore 675 vous êtes restés tout du long et c'est fantastique donc merci merci de nous entendre être des gros dics c'est toujours c'est toujours sympathique merci d'être des gros dics aussi c'est bien d'être un dic alors c'est super intéressant ça une zone habitable est-elle possible autour de tout type d'étoiles géante bleue géante rouge blanche etc alors oui à ma connaissance il y a tout type d'étoiles génèrent de la chaleur donc à partir du moment où la zone d'habitabilité elle est définie à partir de la distance d'une certaine étoile où on peut avoir de l'eau liquide à la surface dans ce cas là oui à partir du moment où une étoile émet de la chaleur ce qui veut dire tout le temps vous avez une zone d'habitabilité sauf la nuit faites-en un gif de ça bref par contre la distance de la zone d'habitabilité elle dépend vraiment de la chaleur de l'étoile donc de la taille de l'étoile une zone d'habitabilité autour d'une géante bleue par exemple elle va être beaucoup plus loin que pour une naine blanche qui sera très 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 terrestre après comme on a dit on le répète encore une fois parce que c'est souvent dans des médias un peu sensationnalistes répétés sans réflexion la zone d'habitabilité ça n'implique pas l'habitabilité des planètes c'est juste une zone qui est définie par rapport à l'étoile d'ailleurs la zone d'habitabilité n'est pas définie par rapport aux planètes donc ça dit bien qu'on peut avoir des planètes habitables ou non autour de tout type d'étoiles même si dans certains cas c'est très très implosible par exemple si vous avez une naine blanche qui est le résultat de la fin de vie d'une étoile comme le soleil entre le moment où vous aviez une planète et le moment où l'étoile est devenue une naine blanche il y a une étoile qui est morte en fait et qui a probablement stérilisé tout son système autour avant de devenir une naine blanche donc si vous trouvez une naine blanche vous allez forcément trouver très probablement trouver des planètes mortes même s'il fait encore un peu chaud à la surface il fait à peu près la même luminosité pour une naine blanche que pour le soleil donc à peu près la même chaleur mais vous venez un petit peu tard si vous allez sur un système stellaire autour d'une naine blanche vous arrivez probablement trop tard pour voir de la vie dessus sauf si une civilisation interstellaire a décidé de s'implanter là et de terraformer les planètes bon là on est sur de la science fixée on n'est plus sur de la science mais ça reste intéressant voilà le système solaire c'est planète tellurique puis planète gazeuse est-ce toujours le cas ou est-ce comme ça et ailleurs c'est une autre règle nous demande de monsieur dark03 alors c'est une très bonne question il se trouve que il se trouve que on commence à peine alors j'ai pas la réponse direct il faut demander à des spécialistes de l'évolution du système solaire je sais pas si toi tu sais exactement alors oui la réponse est non ok la réponse est non bah en fait le effectivement dans notre planète sur notre système solaire on a les planètes rocheuses qui sont les plus petites qui sont les plus près de l'étoile et ensuite on a les les planètes gazeuses géantes au delà de la ceinture d'astéroïdes mais au fur et à mesure qu'on a découvert justement les premières exoplanètes en fait on s'est rendu compte que les que beaucoup d'entre elles sont des géantes gazeuses qui orbitent justement très près de leur étoile et ça c'était au départ on pouvait pas le concevoir on avait justement cette idée du système solaire avec les géantes gazeuses qui étaient très loin et puis au final on se rend compte que les géantes gazeuses qui orbitent très près donc ce qu'on appelle les Jupiter chauds sont très courantes en tout cas pour les étoiles qu'on observe parce que justement elles sont très facilement identifiables elles sont très grosses elles orbitent très près de leur étoile donc des Jupiter chauds on a détecté un bon paquet donc c'est pas une règle absolue du système solaire cette cette disposition là et d'ailleurs pour ce qu'on pour ce qu'on en sait et c'est justement le fait d'avoir découvert ces Jupiter chauds très près de leur étoile qui nous a fait comprendre qu'en fait un système solaire n'est pas stable en fait un système stellaire n'est pas stable les planètes peuvent se peuvent se rapprocher et justement si des Jupiter chauds qui sont très près de leur étoile on pourrait pas expliquer comment elles se seraient formées aussi près de leur étoile alors elles auraient dû faire partie du nuage de gaz du nuage de gaz initial qui a formé l'étoile or justement c'est pour le coup une planète qui s'est formée plus loin et qui s'est rapprochée progressivement il faut savoir que dans l'hypothèse actuelle du système solaire c'est le modèle de Nice on a le on a Jupiter qui se rapproche progressivement qui se forme dans le système solaire externe qui se rapproche progressivement et et ce serait stabilisé à cet endroit le système solaire probablement à cause de de la formation de Saturne qui aurait en fait stabilisé des jeux d'orbite un petit peu complexes quand Saturne faisait trois tours autour du soleil et Jupiter en faisait que deux et en fait ça fait comme un effet de balançoire quand vous poussez quelqu'un sur une balançoire au bon endroit ça permet de décupler un petit peu la force que vous y mettez c'est ce qu'on appelle le phénomène de résonance et il y a la même chose avec la gravité ce qui fait que en fait les planètes géantes du système solaire se sont rapprochées au début de leur histoire jusqu'à je crois que Jupiter s'est rapproché très très près de l'orbite de Mars et c'est pour ça que c'est ce qui explique en partie que Mars est aussi petite et qu'il y a une ceinture d'astéroïdes voilà donc c'est ce qu'on appelle le modèle du grand TAC qui est qui est un des scénarios favorisés aujourd'hui pour expliquer pourquoi Mars est trop petite et pourquoi la ceinture d'astéroïdes est ce qu'elle est aujourd'hui mais avec ces jeux de résonance d'orbite les planètes géantes ont fini par s'éloigner un petit peu à s'éloigner jusqu'à atteindre leur orbite actuelle aujourd'hui donc si ça vous intéresse j'en ai fait un épisode sur la chaîne une chaîne qui s'appelle String Theory donc c'est une série sur l'histoire de l'univers qui s'appelle Astro Stylé enfin sur les images d'astronomie et il y a un épisode sur la formation du système solaire où je résume un petit peu tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la formation des planètes telluriques et géantes donc voilà n'hésitez pas à aller voir si ça vous tente bon on va peut-être prendre une dernière question ouais voilà celle-là je l'aime bien merci Grégory alors Grégory qui nous demande moi je veux aider le Sense of Wonder comment je peux participer à l'aventure de quoi est-ce que vous avez besoin de sous oui voilà c'est tout simplement la meilleure manière de nous aider aujourd'hui à part le fait de partager nos épisodes à vos amis et de faire de participer à répandre l'astronomie dans votre entourage l'univers et la curiosité en général c'est de vous financer sur Tipeee et Utip vous pourrez trouver les liens dans la description moi personnellement c'est une de mes seules sources de revenus donc ça m'aide personnellement beaucoup à payer mon loyer tous les mois de recevoir des dons sur Tipeee et Utip donc n'hésitez pas à le faire ça nous permet de continuer notre travail dans des bonnes conditions et de faire de produire plus d'épisodes par rapport à ce qu'on fait d'habitude dans les mois qui viennent on aura probablement des choses un peu ambitieuses qui vont arriver sur la chaîne ça va arriver assez rapidement ça va s'enchaîner vous allez voir il n'y aura plus trois mois de battement entre deux épisodes ou en tout cas dans le meilleur des cas mais on a pas mal de projets super intéressants des projets de documentaires de nouveaux formats voilà le live c'est un de ces nouveaux formats et qu'on essaye de développer aujourd'hui ça a l'air de bien se passer entre nous donc je pense qu'on peut envisager de continuer ça à l'avenir donc en tout cas merci merci beaucoup pour votre soutien pour votre présence merci aux 617 personnes qui sont restées jusqu'au bout de ce live on signale qu'il y a une erreur sur le lien de Tipeee une erreur sur le lien de Tipeee ah non si vous tapez Tipeee le Sense of Wonder vous allez trouver je corrigerai quand j'aurai fini de dire au revoir je corrigerai le lien mais n'hésitez pas à nous filer des types que ce soit ponctuel ou régulier on prend tout donc voilà merci merci beaucoup de votre attention et de votre fidélité merci à ceux qui nous ont posé des questions pertinentes et qui n'ont pas trollé ce live et donc Etienne est-ce que tu veux un petit mot de la fin bah monsieur Dark03 demande à quand le prochain live du coup et bien pour le prochain épisode et non car on peut l'annoncer maintenant peut-être pour YEP oui autant faire maintenant parce que c'est quand même dans quelques jours donc en fait on a dans le 8 juin à l'Institut d'astrophysique de Paris il va se jouer une nuit à l'occasion des 80 ans du CNRS une nuit complète de conférences avec de nombreux vulgarisateurs et de nombreux chercheurs en astrophysique donc on aura des personnalités comme Roland Lehouc Pauline Zarouk Mio Janvier des très très bons très très bons communicants des très très bons vulgarisateurs qui seront là pour nous faire toute une nuit de conférences à l'Institut d'astrophysique de Paris alors c'est ouvert à tous donc n'hésitez pas à venir c'est du côté de Benfer Rochereau sur Paris et pour celles et ceux qui ne pourront pas être là cette émission sera retransmise en direct sur la chaîne donc on aura 12 heures de live toute la nuit toute la nuit toute une nuit d'intervention sur plein de sujets alors le fil directeur de cette soirée ça va être qu'est-ce que ce sera le CNRS dans 20 ans dans quoi on peut s'attendre à quoi on peut s'attendre dans la science dans 20 ans donc ça promet d'être un programme assez stylé on va en parler sur les réseaux sociaux dans pas longtemps mais je trouvais que c'était un bon moyen de faire de la pub sur cet événement donc voilà ce live a été aussi une espèce d'expérience parce qu'on n'a jamais fait de live avant donc ce sera notre deuxième live qui aura lieu le 8 juin de 19h à 8h du matin le dimanche donc n'hésitez pas à venir on sera en compagnie d'Alice Thomas de la chaîne Alice au Pays des Étoiles avec une super chaîne aussi d'astronomie donc n'hésitez pas à vous abonner et avec Sophie Félix qui est astrophysicienne journaliste chargée de com enfin multiclassée donc n'hésitez pas à venir nombreux sur le chat à nous poser des questions parce qu'on va retransmettre vos questions aux intervenants de cette soirée donc voilà je crois que j'ai tout dit on peut juste vous dire merci tout simplement merci encore d'être venus aussi nombreux et d'avoir joué le jeu jusqu'au bout et puis on vous dit à très bientôt à très bientôt et puis d'ailleurs si je sais que certains de vous ne l'ont pas forcément vu mais il y a on a mis une bande annonce pour annoncer les prochains épisodes qui seront sur la chaîne donc voilà vous aurez quelques nouvelles sur le prochain épisode du Sense of Wonder sur ce format là et puis aussi sur notre prochain sur notre sur le documentaire que nous vous préparons les documentaires ah 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 t'aurais été ah mais non mais on est fait merci encore allez à bientôt merci merci